Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouli, deuxième épisode de cette huitième saison. Je suis ravi de vous retrouver, ça me fait extrêmement plaisir. Cet été, il y avait les Jeux de Paris 2024, donc les Jeux olympiques et paralympiques. Et la hype était telle, avec notamment les bonnes performances des sportifs français, que je vous ai promis de réaliser pendant cette saison un petit arc lié au JO. Avec, du coup, le fait de recevoir tout au long de la saison des athlètes médaillés ou non qui ont participé au JO. Forcément, quand vous avez vu ça, vous m'avez répondu. Le tweet avait beaucoup, beaucoup tourné. J'ai essayé d'organiser ça et du coup, je vous promets, donc du coup, d'ici la fin de la saison, qui cette fois aura lieu en juin prochain, de recevoir une fois par mois, voilà, un athlète ou une athlète qui a participé aux Jeux olympiques ou paralympiques, je vais dire diplômés, non, médaillés ou non. C'est pas un diplôme, c'est une médaille, c'est encore plus joli pour pouvoir nous raconter son histoire, surtout, les jeux, son parcours et puis tout ce que vous savez au niveau de ce qu'on fait dans Accords au Libre, les questions, le parcours, le parcours scolaire notamment, etc. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai quand même un petit truc à vous dire avant le début de cette émission, parce qu'on va ouvrir cet arc aujourd'hui. Il y a un an, je vous avais parlé de quelque chose qui vous avait beaucoup touché et qui avait été largement accepté. Et il y a l'établissement français du sang qui m'a contacté pour vous parler du don de plasma. Il y a un an, je vous avais parlé du don de moelle osseuse. Ça avait touché pas mal de monde et ça avait eu beaucoup de retentissement. Donc, j'étais très content de pouvoir renouveler l'opération en vous parlant cette fois du don de plasma. Le plasma, qu'est-ce que c'est ? C'est le liquide qui transporte nos cellules sanguines et qui contient des protéines, qui soignent notamment nos maladies. Le don de plasma a un petit souci, c'est qu'il n'y a pas assez de donneurs. Alors que les modalités, justement, pour pouvoir prendre rendez-vous sont assez simples. Il suffit d'aller sur le lien que vous pouvez trouver dans le chat, dans la description YouTube ou podcast sur don200.efs.santé.fr. Ça prend pas beaucoup de temps, ça dure à peu près 45 minutes. Prévoyez une grosse heure sur place, le temps qu'on vous prenne en charge, etc. Je remercie l'établissement français du sang et on va pouvoir discuter maintenant avec nos invités du jour. Bonjour, vous avez vu sur les réseaux qui c'était. Vous étiez très hypé de les voir ici. Ça fait longtemps que j'ai eu l'occasion de discuter avec eux et que je leur avais proposé de venir dans l'émission, mais avec le calendrier énorme qu'ils ont. Forcément, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Je les remercie de s'être libérés car aujourd'hui, nous sommes avec les frères Félix et Alexis Lebrun. Bonjour à vous. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Ça va super, très content d'être là. On peut enfin la faire, cette émission. Ouais, enfin, ça fait plaisir. Ça fait vraiment pas, puisqu'on avait déjà discuté un petit peu. en DM, ça fait déjà plus d'un an, je crois. Ouais, on a un calendrier de fou, mais là, ça fait plaisir de pouvoir faire cette émission. Comment se passe la rentrée pour vous ? Ça va, là ? Est-ce que c'est toujours un petit peu chaud ? Vous avez pris des vacances après les JO ? Comment ça se passe ? Ouais, c'est le début de la rentrée. Là, ça fait une dizaine de jours qu'on est revenus sur l'entraînement. Et ouais, on a pu couper, profiter un peu après les JO pour faire des vacances un peu plus longues que d'habitude. Donc, on a pu prendre deux semaines et repartir après l'entraînement. Donc, c'est cool. Vous êtes allés où ? On est allés à Barcelone un peu une semaine avec notre famille. Après, nos amis sont arrivés. On a fait un peu la fête. Ah, forcément ! Il faut profiter un petit peu ! C'est ça, c'était la période pour faire la fête, en tout cas. Petit passage au event aussi. Ouais, on est passés le week-end dernier. C'était très cool. Je pouvais mettre une ambiance de dingue dans la salle. On a kiffé y aller. En plus, c'était dans votre ville ? Ouais, c'était à Montpellier. Donc, pour nous, c'était bien juste à côté. Donc, franchement, on a kiffé. C'est cool. En fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, et on en parlait un petit peu avant, vous avez dit que vous connaissiez déjà l'émission. Vous êtes un petit peu comme ça, suiveur sur Internet, créateur de contenu, Twitch, tout ça, vous connaissez bien ? Ouais, j'aime bien suivre plus YouTube que Twitch parce que c'est plus facile dans les transports un peu. Je peux télécharger les vidéos et les regarder. Tandis que sur Twitch, c'est plus compliqué. Mais du coup, j'aime bien un petit peu suivre tout ce qui se passe sur Internet. Et toi, Félix, est-ce que tu suis un petit peu tout ça ? Ouais, bien sûr. Moi, j'adore ça aussi. Je regarde depuis que je suis tout petit. Donc forcément, ça me fait plaisir de pouvoir passer dans des endroits que je regardais plus petits. La régalade. Est-ce que vous avez, et donc vous l'avez dit, vous avez repris les entraînements. Comment s'est passée la reprise des entraînements ? Est-ce que c'était dur ? Il fallait se remettre un petit peu dedans ? Il faut se remettre en condition physique ? C'est comment ? Ouais, je pense que le plus dur, c'était physique. Encore, ça ne m'était jamais arrivé de couper trois semaines en tout avec la première semaine un peu média qu'on a fait après les Jeux. Donc ouais, la physique avait du mal à revenir la première semaine. On en a bien bavé au début physiquement, mais puis après, les sensations, ça, ça revient assez vite. Mais ouais, plus physiquement, le temps de se remettre à niveau, ce n'était pas facile. Ça se passe comment au niveau du physique, par exemple ? Vous avez un prépa physique, vous faites un petit peu commencer du cardio, c'est direct de la technique, c'est comment ? Ouais, en reprise, c'est déjà faire attention de ne pas se blesser, donc ne pas reprendre trop vite. Mais après, c'est reprendre un peu de cardio parce qu'on en a perdu forcément pour scoping et pour pouvoir s'entraîner beaucoup. Il faut quand même un gros cardio parce que les séances sont longues. Et puis après, reprendre de l'explosivité, tout ce qui est lié au ping. Puis bien sûr, il y a aussi la technique. Quand on reprend, on se sent nul, mais ça va parce qu'on était juste là pour prendre du plaisir au début. Mais au bout d'une semaine, quand on sent qu'on rejoue de mieux en mieux, ça fait plaisir, c'est sûr. On va parler justement du passé, de votre parcours et de votre carrière jusque-là. Mais juste avant, juste histoire qu'on sache tout de suite en début d'émission, c'est quoi les prochaines échéances pour vous sur la fin d'année ? Est-ce qu'il y a des gros tournois qui arrivent ? Ça se passe comment ? Enfin, je pense que oui, mais du coup... On part dans deux semaines en Chine pour un grand smash, l'équivalent d'un grand chlum dans le circuit. Et puis nous, la grosse échéance, on va dire, c'est les Champions d'Europe en mi-octobre. Et juste derrière, il y a un WTT Champions dans notre ville à Montpellier. Donc... À domicile ! C'est ces deux moments-là un peu phares de la fin de l'année. Et vous espérez qu'il y aura du monde sur le WTT ? Ouais, je crois que c'est déjà prévu. La biétrie, je crois le week-end, en tout cas, c'est quasi plein, il me semble. Mais j'espère que ça va être plein toute la semaine et je pense qu'à Montpellier, on va pouvoir profiter d'une belle ambiance. Pour pouvoir aller chercher du titre, ceux qui ont la chance d'y aller sur place, faudra les pousser à fond. On compte sur vous. On a le classique de l'émission, c'est le début. Et même si vous êtes jeune et que vous avez un parcours relativement justement... Vu que vous êtes jeune, vous avez encore le temps de faire beaucoup de choses, mais vous avez déjà réalisé de grandes choses. C'est l'occasion de revenir dessus et de vous poser la question qui êtes-vous ? Si vous pouvez vous présenter, d'où venez-vous ? Et quel a été votre parcours scolaire chacun son tour ? Je vais commencer. Je m'appelle Alexis Lebrun, je viens de Montpellier, je suis né à Montpellier et je vis à Montpellier depuis que je suis né. Et mon parcours scolaire, j'ai eu le bac pendant le Covid, donc je n'ai pas passé l'épreuve. Et puis après, j'ai passé mon diplôme pour être entraîneur de tennis de table au cas où il se passe un truc dans ma carrière. Ça se passe comment, le diplôme d'entraîneur de tennis de table ? C'est un diplôme en alternance, donc moi j'ai eu la chance avec mon club de pouvoir alterner entre les cours et m'entraîner plutôt que d'entraîner. Donc ça m'a permis de me libérer pas mal de temps et c'était sur deux ans. OK. Et après, il faut un certain niveau technique, le fait d'être déjà joueur pro, je pense, ça a dû un peu mâcher le travail, non ? C'est ça, oui, ça aide parce qu'il y a quand même toutes les bases techniques qu'il faut connaître et que moi, à force de m'entraîner, j'en avais déjà, donc c'était assez aménagé tous les cours post-bac ou alors t'es content de la trajectoire que ça a pris au final ? Non, je suis content. C'est pas que ça me dérangeait de faire des études, mais j'étais pas particulièrement fan, donc ça me va très bien comme ça, je préfère faire du ping. Toi, t'étais plus dans le sport, dirais-tu ? Ouais. T'as fait un bac quoi, c'était quoi ? Alors moi, je suis encore de l'ancienne école, ES, S, c'est différent. Ah, t'avais ça ? Non, j'avais bac S, moi j'ai eu. Génial, ça ! Et t'étais comment ? En tant qu'élève ? Ça va, j'étais... Ah, ça l'a fait rire, hein ? Non, c'est le rire du frère qui trahit, ça ! Non, non, ça va, j'étais bon, j'ai eu bac Mention bien, bon, j'ai toujours été plutôt bon quand j'allais en cours, mais avec les compètes, petit à petit, j'y allais de moins en moins, donc ça baissait petit à petit, mais je restais à un bon niveau. Est-ce que t'as fait le classique, genre l'association sportive, de l'école et tout machin, les petits sports qui partaient là-bas ? Moi, c'est là-bas que j'ai découvert le tennis de table, par exemple. Non, du coup, moi, j'ai commencé le ping avec ma famille, donc assez vite, en fait, j'étais dans une sorte de sport-études et quand il y avait sport, on me permettait de me libérer pour aller m'entraîner, donc ça, c'était cool. Ça va. Félix, comment ça se passe ? Moi, je m'appelle là aussi Félix Lebrun, du coup, joueur de pont juste de haut niveau et mon parcours scolaire est assez restreint pour le moment. J'ai le brevet, je devais passer le bac là, mais avec les JO, c'était un peu compliqué. Logique. J'ai voulu le passer en septembre, mais il y a aussi une compétition, donc c'est aussi compliqué. Du coup, je vais faire une année là où je vais travailler un peu sur l'anglais. Je vais essayer de progresser un petit peu en anglais, peut-être prendre des cours, etc. Et après, je vais me lancer dans le diplôme d'entraîneur. Ah, super ça ! Et au final, peut-être quand même passer le bac ou tu penses que c'est un projet qui, pour l'instant, j'aurais mis de côté ? Peut-être, peut-être un jour en candidat livre si j'en ai besoin, en fait, si à la fin de ma carrière aussi, je me rends compte que j'ai envie de faire autre chose parce que pour l'instant, je me dis que j'ai envie de faire du ping et même plus tard, rester dans le ping, mais peut-être qu'au bout de 15 ans à faire du ping, peut-être que ça pourra changer, donc on verra. Comme l'a dit, vous avez grandi à Montpellier, vous vivez toujours là-bas ? Oui, on vit toujours là-bas. C'est quoi votre rapport avec la ville ? Est-ce que vous aimez bien vivre là-bas ? C'est cool le sud ? Ah ouais ! Ah ouais ! C'est vraiment une ville incroyable. Enfin, nous, on est nés là-bas, déjà, on a tous nos amis, notre famille, donc forcément, on s'y sent bien. C'est notre club où on a commencé, c'est vraiment... Comme je l'ai dit, on se sent tellement bien là-bas qu'on n'a pas envie de bouger. Après, il y a la plage pas loin, il fait beau, c'est quand même agréable, je pense. Pas mal, ça, pas mal. Moi, c'est une région que j'aime bien, Montpellier, c'est une ville que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois. Place de la Comédie, tout ça ? C'est ça, ouais, Place de la Comédie, c'est le gros endroit où il faut aller. Moi, j'avais des tournois à l'époque Call of Duty, ça s'appelait Montpellier In Game, des trucs à ça, et vraiment, la ville de Montpellier, j'ai toujours beaucoup apprécié, même la région, tu vois, et ça, c'était vraiment toujours quelque chose de très, très cool. Vous aviez dit que vous avez commencé le tennis de table assez vite en vie, notamment grâce, justement, et ça, c'est avec les recherches que j'ai faites, la source d'inspiration pouvait représenter votre père avant ça, mais avant qu'on discute de ça, est-ce qu'il y a certains sports qui vous ont intéressés en dehors du tennis de table et qui vous intéressent peut-être toujours ? Ouais, moi, j'ai commencé à peu près en même temps par le tennis et le ping en même temps. J'ai aussi essayé le basket une année, mais ça ne m'a pas plu tant que ça. Et après, je m'intéresse à tous les sports en général. Je suis pas mal le foot, le tennis, le basket un petit peu moins, mais je suis quand même les résultats et ce qui se passe. Et puis là, après, pendant les Jeux, je me suis découvert pas mal de passion pour un peu tous les sports olympiques, mais j'aime bien le sport en général. Ouais, pareil, j'aime bien tous les sports petits. J'ai arrêté vers 8-9 ans parce qu'il fallait faire un choix au bout d'un moment pour se lancer vraiment dans un des deux sports. Et aujourd'hui, je suis encore beaucoup le tennis. J'adore ça. Et un peu plus le basket dernièrement et aussi le foot. En parlant de foot, je crois qu'il y a une petite rivalité au niveau des clubs que vous supportez, non ? Ouais, il y a une petite rivalité. Après, ça va, on s'entend bien quand même. Mais c'est sûr que moi, je supporte l'OL et lui, l'OM. Donc, quand il y a match, petite tension. Du coup, c'était bon ça. Même si on n'est pas à notre, on va dire, le club n'est pas à son prime non plus. Mais ça faisait plaisir quand même. Quand il y a OL, il ne faut pas trop vous parler. Ouais, surtout là, l'année dernière, j'en avais quand même bien profité pour le charrier quand on était loin devant. Et du coup, à la fin, il en a bien profité aussi. Ça régale en espérant vous voir. Vous êtes déjà allé au Stade ? Jamais, on n'a jamais pu. On a reçu des invitations dernièrement, mais c'est impossible. On est tout le temps en prix. Donc, franchement, j'aimerais bien y aller une fois. C'est sûr que ça me ferait plaisir de pouvoir aller voir un match. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Que ce soit au Vélodrome, belle ambiance ou alors au Groupama Stadium sur un gros match. Franchement, pour l'avoir beaucoup fait, ne t'inquiète pas, c'est inoubliable. Je dis que vous aviez commencé justement relativement tôt le tennis de table, notamment toi, Félix, si je ne me trompe pas. Nous deux, j'ai commencé moi en club à trois ans, mais même à six mois, je pense que je jouais déjà un peu à la maison. Donc, j'ai commencé très tôt après. Le ping, je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent très tôt. Je jouais sur la table, c'est ça. Assis comme ça ? Oui. C'est fort. Franchement, je renvoyais correctement la balle quand même à cet âge-là, je pense. Il y a Hugo qui me dit dans l'oreillette, je pense qu'il m'éteint même là. Donc, toi, tu as commencé comme ça. Toi, Alexis, c'était pareil ? Moi, c'était à peu près pareil, à part que ce n'était pas filmé. Mais j'ai commencé très tôt avec mon père qui était entraîneur. Il y avait des raquettes qui traînaient dans la maison. Donc, tous les deux, on les a pris, on a joué avec. Et puis, quand il est arrivé, ça m'a fait un partenaire en plus. Donc, c'était cool. J'ai vu que vous êtes issu, comme tu le disais, d'une famille de sportifs, plus particulièrement justement de pongistes. Votre père, Stéphane Lebrun, avait un très, très bon niveau. J'ai vu 7e Français, champion de France en double ou alors même votre oncle, Christophe Legout, qui avait aussi un gros palmarès, triple champion de France, 14e mondial. Est-ce que naturellement, c'est eux qui vous ont dirigé vers le sport ou alors pas du tout ? Je pense qu'inconsciemment, forcément, ils t'amènent dans les salles de ping. Donc, on voit ce sport, on a envie d'y jouer. Donc, je pense que ce n'était pas leur but au départ. Mais forcément, par la force des choses, en fait, ça arrive assez naturellement. Quel rôle ils ont eu dans votre formation ? On voit souvent des parents ou de la famille qui parfois envoient leurs ambitions sur leurs enfants. Comment ça a été amené dans votre cas ? Non, nous, c'était vraiment déjà notre oncle, il avait encore sa carrière quand on a commencé. Donc, il était plus focus sur sa carrière. Et c'est vrai que nous, c'était plus juste une source d'inspiration. En fait, on regardait ses matchs en vidéo, on allait le voir quand il jouait et c'était un joueur professionnel. Donc, on se régalait à aller le voir. Et puis, notre père, vraiment, c'était dans le truc de se faire plaisir. En fait, tant que ça nous plaisait, on continuait. Lui, il n'a jamais voulu être vraiment notre entraîneur référent à essayer de nous faire progresser. Il était plus un petit peu en second rôle sur le management plutôt du club. Et il nous mettait toujours des personnes en qui il avait confiance pour nous encadrer. Et du coup, on avait des entraîneurs référents qui n'étaient pas notre père. Donc, ça nous a aussi permis de se développer un peu différemment et que ça garde un truc où on n'a pas trop cette pression un peu des parents parce que lui, ce qu'il voulait, c'était juste qu'on se fasse plaisir. C'est un beau souhait, ça, quand même. Parce que tu vois, les parents, des fois, ils mettent une pression. Par exemple, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu, mais Thierry Henry, il parlait lui de comment son père lui mettait des fois la pression quand il était jeune et quelles répercussions ça pouvait avoir. C'est vrai que si vous, votre père, vous avez évité ça, c'est plutôt pas mal. Oui, je pense qu'il a été assez bon là-dessus. Il a réussi à ne pas aussi mettre... Parce que forcément, quand on joue les matchs, etc., il est encore plus haut en émotion, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça, je pense qu'aussi, il s'est dit que peut-être il ne fallait pas qu'il soit notre coach référent et qu'il nous a mis des coachs aussi pour créer des liens avec le ping et pas forcément... Et nous, avec notre père, garder ce lien d'enfant-père. Oui, côté sport, côté perso. Et une petite différence entre les deux. Oui, après forcément, on parle de ping avec notre père. C'est un ancien joueur, c'est un entraîneur, donc le soir, quand on rentre, on parle de ça, mais c'est vrai que ça différencie un peu ces deux mondes, même si ce n'est pas des mondes différents. Nous, je pense que c'était facilitant pour nous, je pense. Comme je vous avais expliqué en off, je vais poser des questions à des moments vraiment histoire de néophyte un peu, histoire de comprendre et peut-être pour ceux qui ne suivent pas forcément la scène de tennis de table. Vous l'avez dit, vous avez commencé très très tôt. Quand on est très jeune et qu'on démarre par exemple en club, les tournois, les matchs, comment c'est adapté ? Est-ce que vous jouez sur la table normale avec les règles normales ? Est-ce qu'il y a des adaptations par rapport au fait que vous soyez plus petit ? Les matchs sont peut-être moins longs, ça se passe comment ? Non, il y a juste des adaptations en fait à l'entraînement vraiment quand on a entre trois et six ans où c'est les entraîneurs qui adaptent. Mais sinon, une fois qu'on rentre en compétition, à partir de cinq, six ans, non, c'est les règles normales et Félix, dès six ans, il jouait contre des adultes. Oui, c'est ça. En fait, il y a un championnat de club en France et tu peux commencer dans les divisions départementales très jeunes et jouer contre des adultes. Ça doit être un peu énervant pour autant. Jouer contre des gamins de sept, huit ans, j'avoue ! Mais c'est vrai que pour les enfants, c'est trop bien. Tu peux direct faire des matchs et te régaler. C'est à partir de quel moment qu'on a décelé un petit potentiel ou un talent particulier ? C'est venu peu à peu après des entraînements pendant des années. Est-ce qu'il y a un moment où on s'est dit « Ok, là, en tournoi, ils s'en sortent plutôt pas mal. » Enfin, ils s'en sortent plutôt pas mal. C'était comment ? Pour moi, je ne sais pas trop mais je pense qu'assez vite, les entraîneurs ont senti que je touchais plutôt bien la balle et que j'avais quand même un bon potentiel. Et c'est ce que Nat, qui est notre entraîneur maintenant, qui a été notre premier entraîneur, nous a dit que quand on est arrivé au club et avec lui, que directement, il a dit « Les deux-là, ils ont vraiment du potentiel. Il faut faire quelque chose pour les entraîner et pour mettre en place des choses pour qu'ils puissent avancer. » Et puis, moi, je connais plus un petit peu Félix parce que du coup, j'étais un peu plus grand donc je le voyais progresser. Et c'est vrai qu'il a toujours dominé les catégories jeunes. Il a été champion ou vice-champion de France quasiment à chaque fois, parfois avec un ou deux ans d'avance. Il fait trois médailles d'or aux championnats d'Europe cadets donc en fait, assez vite, on sentait qu'il était vraiment au-dessus de sa catégorie ce qui n'était pas forcément mon cas. Moi, j'étais plus dans le tas, dans ma catégorie, dans les bons mais pas forcément le meilleur tandis que lui, il a toujours dominé et survolé sa catégorie donc ça se sentait un peu plus pour lui. C'était quoi tes premiers titres, toi, si tu en as eu ? Mon premier gros titre, c'était les Euro Mini Champs. C'est une compète qui est un peu l'équivalent des championnats d'Europe des moins de 11 et 12 ans. J'ai réussi à faire le doublé quand j'avais 11 et 12 ans les deux années d'affilée donc c'est un peu mon plus gros premier titre. Ah, t'as parlé de Félix. T'es pas en reste non plus. Non, ça va. Non, mais j'ai pas été champion de France. Ça va quand même. Non, mais ça allait, mais j'ai pas été champion de France Benjamin, j'ai pas été champion de France Minim, champion de France KD, j'ai jamais joué et du coup, j'ai commandé le premier titre de champion de France, c'était en junior. Hugo, il me disait dans l'oreillette que vous deux, vous avez gagné deux fois ce tournoi-là ? Oui, c'est ça. Et une fois chacun sans perdre un set, il me semble. Très rare, c'est un flex plutôt celui-là, on va pas se mentir. Ça se jouait où ? Ça se jouait en France ou alors vu que c'était en Europe ? Du coup, ça se jouait en France à City Games, à côté de Strasbourg. Je la connais cette ville parce qu'en plus, je l'ai prononcée il n'y a pas longtemps dans un vlog et j'avais eu une prononciation tellement catastrophique que j'avais dit Schilti guy, je vois exactement où c'est, le fameux Est de la France. La question forcément, et ça c'est quelque chose que je voulais juste voir par rapport à, tu l'as abordé un tout petit peu sur les études, à quel niveau justement de vos études vous êtes rentré en sport-études ? C'est-à-dire que vous avez eu on va dire des emplois du temps adaptés, des entraînements qui ont dû prendre plus de place que simplement le mercredi après ou le samedi après. C'est à partir de quel moment que c'est venu ça ? Moi on va dire c'est vraiment en sixième où je suis rentré au collège et j'ai là du coup dans une classe de sport adaptée et qui m'a permis de pouvoir m'entraîner un peu plus. Après avant on essayait de s'arranger aussi entre midi et deux il y avait mon entraîneur qui venait me chercher pour faire une heure de plus ou des choses comme ça mais je restais dans un truc assez classique et c'est vraiment à partir de la sixième où je suis rentré en sport-études. Toi aussi Félix ? Pour moi un peu plus tôt en CM1 en CM1 j'ai commencé le sport-études donc avoir le lundi après-hème, le jeudi après-hème, le mercredi après-hème, enfin mercredi toute la journée parce qu'en primaire c'est comme ça donc je pouvais m'entraîner déjà beaucoup. Après comme il l'a dit même sans avoir aménagé en fait nous je pense que dès 8-9 ans ça s'entraîne plus de 10-15 heures par semaine il y en a donc on avait l'habitude de s'entraîner beaucoup. J'ai vu que vous avez rejoint comme une sorte de pôle espoir c'est ça ? En quoi ça consiste exactement ? En fait nous on n'a pas vraiment bougé on a toujours été à Montpellier et c'est plus les choses qui se sont construites un petit peu à Montpellier notamment avec notre père qui a un peu construit tous ces trucs et du coup il y a vite eu un pôle espoir qui était à Montpellier donc on s'entraînait au club et aussi au pôle espoir et puis petit à petit là ça s'est transformé en pôle france donc maintenant c'est un pôle france il y a pôle france pôle espoir et club on s'entraîne tous ensemble en fait c'est un peu tout mélangé du coup il y a ces trois trucs dans la même salle donc ça fait une ambiance assez cool quoi. J'ai vu c'est ce que ça disait dans les médias qu'habituellement genre ça passait par le classique Insep ou alors effectivement il y avait un autre pôle à Nantes et qu'effectivement le pôle Montpellier s'est construit mais notamment dû au fait que vous étiez à Montpellier. Ouais c'est ça nous quand on était jeunes on avait envie de rester à la maison on se sentait bien à Montpellier donc il y a toute une structure qui s'est montée autour de nous forcément à Montpellier et je pense que ça nous a quand même permis de bien progresser d'avoir un environnement familial en même temps des joueurs avec qui on peut de très bien s'entraîner et après on partait quand même régulièrement en stage à Nantes quand on était jeunes puis après quand on a un peu grandi régulièrement en stage à Insep donc on a réussi je pense à faire un peu de tout et à apprendre un peu de partout et je pense que c'était bien. Du coup vous posez la question est-ce que vous aviez vite comme objectif une carrière professionnelle c'était j'ai l'impression quand même le but assez tôt ? Ouais c'est ça c'était assez vite mais pas forcément dans le but d'être pro c'est juste de pouvoir se dire je fais que du ping de ma vie en fait c'est trop cool donc moi c'était plus pour ça où j'avais pas envie de faire autre chose donc je me suis dit bah il faut que je puisse vivre du ping et du quoi de pro. À quel âge ça s'est matérialisé pour toi par exemple t'as 21 ans actuellement ? Bah moi le moment où j'ai senti le truc un petit peu où je me suis dit en fait c'est possible parce que ça paraîtait loin c'était justement quand j'ai gagné les Euro Mini Champs en voyant un petit peu la liste des vainqueurs bah il y en avait quand même régulièrement qui finissaient pro donc je me suis dit ah ouais en fait c'est possible et c'est atteignable et c'est à partir de là où vraiment je me suis dit qu'il y avait moyen de le faire. Et toi Félix t'as suivi les traces ? Ouais c'est un peu pareil moi comme il l'avait dit aussi assez vite j'ai dominé ma catégorie d'âge donc je sentais que je pouvais aussi battre des seniors quand on jouait en club etc et bah après j'ai tout de suite voulu en fait même pas être pro mais juste être le plus fort possible au ping et après forcément c'est lié à être professionnel mais c'était juste dans la réflexion de je veux essayer de faire le moins de fautes possible quoi. Ok. D'être vraiment le plus carré techniquement à la défense à l'attaque un peu d'être plus fort que ce que j'étais avant c'est un peu bête mais c'était ça dans ma tête on va parler du circuit professionnel juste avant du coup le circuit jeune vous m'avez parlé justement de quelques tournois je suppose qu'il y avait le classique championnat d'Europe championnat de France etc mais concrètement ça se passait comment est-ce que c'était un tournoi toutes les deux semaines dans des villes différentes c'était par équipe individuelle ça se passait comment ? En jeune ? Nous en jeune on a la chance en France d'avoir quand même le championnat de club qui est hyper relevé donc on faisait partie d'équipe d'équipe de 4 et du coup toutes les deux semaines à peu près il y avait un match par équipe avec notre club contre d'autres clubs et selon le niveau on montait ou on descendait et du coup ça permettait un petit peu de rythmer et en plus de ça il y avait tout ce qui est qualification pour les championnats de France championnat de France et tout ce qui était avec l'équipe de France jeune donc ça remplissait assez bien l'année et c'est vrai que le championnat de club est vraiment bien parce qu'on peut jouer directement contre des adultes donc vraiment voir son vrai niveau face à des mecs qui ont leur classement adulte ça choquait certains adultes de voir des personnes aussi jeunes leur tenir tête voire les battre souvent ? à ce moment-là on ne leur a pas demandé mais je pense je pense que ce n'est pas forcément facile puis quand tu es jeune notamment moi j'avais un style de jeu hyper à la table très rapide donc je pense pour les adultes ça ne devait pas être simple mais à contrario pour moi de me voir progresser aussi par rapport aux adultes ça fait plaisir et ça pousse aussi à s'entraîner on sait que c'est une discipline qui est ultra dominée par la Chine notamment est-ce que vous avez grandi avec des inspirations du coup venues des champions chinois ou plutôt des inspirations européennes, françaises ? peut-être des deux ? ouais bah moi ma longue une légende au ping c'est forcément un joueur que je regardais beaucoup quand j'étais petit et que je regarde beaucoup aujourd'hui après en inspiration européenne forcément aussi Simon Simon Gozzi qui est maintenant notre coéquipier mais je le regardais beaucoup j'ai le souvenir de quand il a forcément battu que soucis nos championnats du monde on était à la maison on regardait le match donc ouais c'est regarder des matchs de haut niveau permet je pense de progresser aussi individuellement et des fois c'est juste par passion et des fois c'est aussi pour essayer d'avancer il y a aussi Tchengian toi quand même en inspiration ouais parce que pour ma prise porte-plume il y avait un joueur chinois qui joue à Montpellier là on s'entraîne et quand j'ai eu 4 ans je l'ai vu s'entraîner j'ai dit trop fort lui moi je vais faire comme lui du coup j'ai commencé c'est quoi la prise porte-plume t'as une raquette derrière toi est-ce que tu peux montrer expliquer ce que c'est j'ai ma raquette ah t'as ta raquette ouais son bois il est un peu plus court ok du coup c'est plus pratique pour le prendre en prise porte-plume c'est justement c'est une des spécificités c'est que son bois il va être plus court ouais du coup le bois est un peu plus court ok moi la prise porte-plume c'est un peu comme un stylo ok c'est un stylo je mets les deux doigts là et surtout ce doigt qui pousse énormément pour avoir de la puissance d'accord et après les doigts les uns super plus aux autres et puis ça me permet de jouer comme ça après je pense qu'au départ c'est un peu plus dur à manœuvrer au tout début mais à long terme ça va avoir plus de choses bon en tout cas aujourd'hui je regrette pas mon choix mais il y a des avantages des inconvénients tu joues de la même manière toi non pas du tout moi je joue avec une prise plus classique la prise orthodoxe parce que maintenant il y a 98% des joueurs qui jouent avec donc moi plutôt classique et toi tu l'as pris justement en voyant le joueur chinois qui lui jouait comme ça alors qu'il s'entraînait à Montpellier ouais c'est ça c'était le plus fort de la salle donc quand je l'ai vu j'ai dit comme je l'ai dit j'ai dit que je voulais faire comme lui et après tout le monde les coachs ont accepté parce qu'aussi il y a je pense des endroits où ça aurait pu être refusé parce que je pense que dès le départ on sentait que j'avais un petit potentiel et de changer de prise forcément je joue moins bien au début donc c'était super cool de pouvoir changer de prise et après aussi au fur et à mesure j'aimais bien être un peu différent d'avoir une prise différente je pense que ça gêne un petit peu mes adversaires au début et là comme maintenant dans le circuit on rejoue tout le temps les mêmes c'est pas pareil mais à ce moment-là quand j'ai changé je sentais que la trajectoire de balle est un peu différente donc ça m'aidait au début et j'ai tout de suite apprécié est-ce que justement ce joueur il est en train de mener lui aussi sa carrière pro est-ce qu'il est chaud aussi ? c'était à ce moment-là qu'il était pro au moment où je mets maintenant il est en Chine il a son centre il a un centre de formation de ping quoi il est entraîneur et il a créé son centre en Chine génial toi du coup ? moi du coup ouais bah forcément les inspirations chinoises bah vu que c'est les meilleures il y en a eu un petit peu mais c'est vrai que j'ai plus regardé les Européens ça me parlait plus j'arrivais plus à m'identifier et notamment bah en plus la génération un petit peu de mon oncle et de mon père qui a été une génération européenne très forte avec les Suédois notamment Valner qui a été champion olympique du coup j'ai pas mal regardé pas mal de vidéos parce qu'ils jouaient un petit peu moins quand je suis né mais du coup ouais plutôt ça comme inspiration quand j'avais fait mes recherches j'avais vu qu'il y avait un Français aussi qui avait fait champion du monde il s'appelait Gassien 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 bah c'était la même génération en fait c'est Gassien qui fait vice-champion olympique contre Valner à Barcelone en 92 du coup voilà j'ai regardé beaucoup de matchs de Gassien beaucoup de matchs de Valner un petit peu cette génération-là j'ai regardé pas mal donc voilà magnifique est-ce que parmi les tournois dont on avait parlé dans les Euro Mini Champs et tous ces tournois en jeune il y avait peut-être un match en particulier ou alors un des tournois en particulier qui vous a marqué en dehors du fait qu'il y en a certains que vous avez gagné ils en perdent un 7 évidemment moi ma deuxième victoire aux Euro Mini Champs c'était contre Eliane Zemal un français qui était un peu concurrent à ce moment-là parce qu'on était deux français à être un peu au-dessus des autres dans notre catégorie et j'avais énormément de balles à le battre je l'avais perdu il n'y a pas si longtemps avant les Euro Mini Champs et là je gagne le match en étant mené à la belle et c'était un très bon souvenir pour moi toi Alexis ? ouais moi je ne sais pas là il y a une petite anecdote qui me revient c'était justement les Euro Mini Champs après il y avait les 16 meilleurs qui étaient qualifiés à un tournoi qui s'appelait le Stiga Masters et en fait j'avais pas mal de soucis de comportement quand j'étais plus jeune où je m'énervais beaucoup et la solution en fait pour pas que je m'énerve je me mettais à jouer en défense donc avec un style de jeu complètement différent et en fait assez vite dans ce tournoi j'avais décidé de jouer un petit peu en défense une sorte de mix de faire un peu de tout du coup j'avais quand même réussi à gagner le tournoi en fait en jouant un jeu un style de jeu que je n'avais jamais vraiment joué et du coup c'est vrai que je m'étais régalé pendant ce tournoi et c'est une belle anecdote et on m'en reparle de temps en temps quand on parle de style de jeu de défense c'est pour pousser à la faute l'adversaire plutôt que de l'attaquer c'est ça c'est avec des balles un peu plus souvent coupées cliftées et un truc on va plus attendre la faute de l'adversaire qu'aller être agressif pour essayer d'aller chercher le point je suis content que justement tu parles un petit peu de cette période parce que j'ai vu aussi que dans ta jeunesse tu as eu ta progression qui était freinée par des blessures non ? Est-ce que tu peux en parler un petit peu j'ai vu quand t'es 10 et des 16 ans t'avais eu justement des soucis à ce niveau-là ouais bah j'ai eu des gros soucis de cartilage de croissance en fait donc j'ai fait le talon le genou et ensuite le coude et bah en gros à chaque fois ça m'arrêtait je pouvais quand ça allait bien je pouvais jouer une heure une heure et demie par jour donc ce qui est quand même très léger parce que bah nous la concurrence surtout en Asie s'entraîne déjà 6-7 heures par jour et puis je pouvais pas jouer du tout peut-être les trois quarts du temps donc donc c'était assez compliqué mais j'ai réussi à rester bah en fait dans la salle parce que bah notamment avec Jérémy sur eux mon préparateur physique qui est encore notre préparateur physique aujourd'hui qui m'a vraiment beaucoup aidé qui m'a pris en charge quand j'avais mal aux jambes on faisait beaucoup de services de jeux même sans bouger assis sur une chaise mais juste pour en fait garder contact avec le ping et se faire plaisir c'était pas forcément dans un truc de progression enfin pas tout était fait pour progresser mais vraiment je suis resté dans la salle parce que ça me faisait plaisir de voir mes potes de jouer d'essayer de réfléchir à des trucs sur comment progresser même sans pouvoir faire tel truc donc j'ai beaucoup servi quand j'étais blessé aux jambes et ce qui m'a bien aidé quand je suis revenu et quand j'étais blessé aux coudes j'ai beaucoup joué beaucoup fait de physique et après je jouais un petit peu de la mauvaise main pour m'amuser et en fait le fait de vouloir juste être dans la salle parce que il y avait mes potes il y avait ma famille et du coup ça me faisait plaisir ça me permettait de garder un petit peu les horaires aménagés et d'aller moins en cours aussi disons que du coup en fait je me faisais plaisir et ça m'a permis de rester un peu dans de l'entraînement même si c'était pas forcément évident et puis Jérémy m'a emmené beaucoup faire de physique un petit peu différent aller courir à la plage on a fait pas mal de fois un petit peu des montagnes des trucs un peu où on doit y aller en courant des trucs comme ça donc c'était vraiment cool et c'est vrai que même si c'était pas facile c'était une période d'où j'en garde quand même des très bons souvenirs au final à ton retour c'est ce que j'allais noter t'es titré deux fois champion de France simple justement junior en 2020-2021 ça t'est quand même un peu d'une force de caractère de revenir champion après des pépins physiques pendant des années ouais c'est ça c'est vrai que je suis revenu j'étais junior 1 et la première année forcément en étant junior 1 c'est pas facile et j'ai quand même réussi à revenir en équipe de France assez vite et puis après dès junior 2 junior 3 j'ai réussi à à gagner le titre de champion de France deux fois d'affilée donc c'est vrai deux fois sur moi deux fois sur lui en plus c'est vrai que c'était cool et ouais c'est vrai que ça me faisait plaisir de pouvoir revenir aussi vite en équipe de France et retrouver un petit peu tous les trucs que je voyais et que Félix vivait et que j'avais envie de vivre en fait deux fois sur toi c'est vrai c'est vrai j'avais oublié deux fois en plus bah oui tout était de champion de France je suis passé sur ton passage je suis junior senior tout c'est vrai comment vous vivez ça le fait de justement devoir souvent croiser le fer on a vu la fameuse vidéo sur la table vous en avez parlé en plus aux events et tout pour rigoler mais ça va ça reste assez sain à ce niveau là ouais ouais ça va ça reste sain comme on le dit il y a une heure on va dire où on se connait plus et on fait le match à fond on profite aussi moi j'ai pas encore gagné mais quand il gagne il profite de sa célébration des émotions qu'il peut vivre et à l'inverse bah moi aussi si je gagne un jour je profiterai à fond et puis après il n'y a pas de problème de toute façon ça c'est normal au tout départ les premiers matchs qu'on faisait on a fait au championnat de France on s'est joué en quart de finale quand on était tout petit mais trois ans d'écart à dix c'est énorme donc il y avait vraiment une différence de niveau et là on a fait une exhibition on était vraiment pas sérieux et c'est vrai qu'à la fin on s'est dit c'est pas normal au fur et à mesure on va jouer de plus en plus il faut apprendre à jouer à fond et en fait bah maintenant on arrive à donner le 100% quand on joue contre on lâche ses coups ouais bah on joue en plus je pense que ça crée des beaux matchs parce qu'on se connait par coeur on s'entraîne tout le temps ensemble donc pour le public aussi je pense que c'est sympa à chaque fois je me parlais d'aborder quelque chose et ça c'est un truc sur lequel vous aviez déjà témoigné c'est pour ça que je me permets de l'évoquer vous aviez parlé de l'exemple de votre soeur aînée Roxane qui avait subi de gros problèmes de santé malheureusement et qui a dû lutter par moments pour sa vie et vous avez dit que c'est un moyen pour vous de relativiser quotidiennement justement sur la pression l'impact du sport et que des fois il pouvait y avoir des choses qui dépassaient ça à quel point ça vous a justement impacté quand vous grandissiez c'est des paroles qui résonnent justement en vous c'est quelque chose qui vous anime ouais je pense que c'est sûr bah en fait ça permet juste de relativiser de se dire ouais même si c'est ça reste du sport ça reste que du ping-pong et même si parfois bah c'est vrai c'est dur on est dans le mal après une défaite on se sent pas bien mais en fait on se dit bah déjà on a la chance de pouvoir faire du sport et ce qui n'est pas le cas de tout le monde et puis il y a des combats qui sont bien plus importants que d'aller gagner des médailles finalement donc je pense que ça permet de aussi relativiser sur toute la pression les choses comme ça et de se dire que en fait notre vie elle reste quand même cool on fait ce qu'on aime on fait du sport et on voyage un peu partout dans le monde donc je pense que ouais c'est quelque chose qui nous aide et c'est vrai que de savoir qu'elle s'est battue plusieurs fois elle a été opérée six fois à cœur ouvert et qu'elle continue de se battre et qu'elle garde le sourire bah ça donne aussi envie de nous profiter de ce qu'on a et de se dire bah c'est vrai que c'est quand même cool de voyager avec son frère de jouer les meilleurs joueurs du monde dans des salles pleines c'est cool et puis il y a aussi l'aspect un peu la rendre fière et je pense qu'à des moments ça doit aussi jouer après une grosse victoire ou autre ouais bah en fait comme il l'a dit nous on a la chance de pouvoir voyager de faire le tour du monde de jouer les meilleurs joueurs mondiaux donc forcément bah elle quand elle nous dit ah j'aimerais bien venir avec vous à tel pays tel pays et qu'on sait que c'est pas possible pour elle parce qu'elle peut pas prendre l'avion comme nous bah on a envie aussi de dédicacer même si bah on pense aussi forcément à notre jeu à nous mais on a envie aussi de lui faire plaisir et qu'elle puisse vivre des émotions à travers nous qu'elle peut pas vivre en vrai parce qu'on est en voyage quoi on parlait pour revenir un petit peu justement sur ça de ton année 2021 avec ton titre de champion de France mais c'est une année j'avais noté avec un très beau bilan champion d'Europe junior en double mixte vice-champion de France junior en double vice-champion d'Europe junior par équipe troisième au championnat d'Europe parce que oui il y en a beaucoup des tournois junior en simple champion de France senior en double c'est une année charnière selon toi dans ta progression ouais je pense que c'était une année importante c'est une année où j'ai pu jouer énormément de matchs et ce qui m'a permis de beaucoup progresser j'ai joué aussi dans un club à l'étranger j'ai joué en France j'ai joué plein de compètes et je pense pas que ça a été forcément une année charnière parce que ça restait beaucoup sur le monde junior ok mais ouais c'était une année importante qui m'a fait prendre pas mal d'expérience mais je pense que l'année charnière ça a plus été je crois 2022 2022 ouais c'était 2022 où en fait j'ai eu la chance de pouvoir être joker médical d'une équipe de proie et où du coup j'étais censé juste être remplaçant un peu comme quand je sais pas on appelle un joueur de l'équipe de jeunes pour rentrer parce qu'il y a trop de blessés et finalement je sors avec un bilan je crois que j'étais à 80% de victoire en proie donc ça m'a permis de vraiment passer un cap et de me confronter vraiment au monde senior et au monde professionnel et je pense que c'est plus à ce moment là où j'ai eu ce passage en proie et en même temps j'ai pu commencer sur le circuit international vraiment l'année charnière ça a été quoi la différence entre justement ce circuit junior et ce circuit senior par exemple tu vois quand moi j'ai des footeux ils me disent c'est plus physique ça va plus vite c'est machin vous à l'échelle du tennis de table est-ce que c'est pareil est-ce que ça va beaucoup plus vite c'est les points c'est moins de fautes moi je pense que c'est plus c'est un jeu un peu plus dur sur les effets le service remise c'est un jeu plus intelligent on sent que les mecs ils sont là depuis longtemps ils connaissent leur jeu ils savent quoi faire dans les moments importants de jeunesse quoi de gestion de choses un petit peu bêtes un service qu'il faut pas faire au mauvais moment ou un mec qui va aller un peu trop vite à un moment un peu trop doucement donc on sent que les mecs ils savent ce qu'ils font et en fait c'est ouais c'est beaucoup plus carré qu'en junior où en junior tout le monde joue super bien mais il y a encore pas mal de petites erreurs quoi ok toi tu l'as ressenti aussi ? ouais ouais c'est ça comme il l'a dit vraiment la gestion aussi du match éviter les trous d'air on va dire en junior puis le service remise énormément junior je pense que tout le monde joue bien dans le jeu mais souvent en service remise c'est là où on peut faire la différence à ce moment là et quand on joue les seniors la première fois c'est vachement dur parce que dès la première touche de balle derrière le service ils peuvent terminer le point quoi donc c'est vraiment ça où on a dû progresser puis aussi au fur et à mesure c'est de voir qu'il faut toujours progresser dans le monde senior tout le monde analyse aussi tu trouves quelque chose qui marche et puis trois mois après tout le monde le sait donc ça marche beaucoup moins et en fait il faut toujours réfléchir à comment surprendre l'adversaire alors qu'en junior tu joues juste ton ping c'est aussi ça l'apport du coach genre aller faire des séances vidéo voir ce qui se fait ailleurs est-ce que genre le coach il vient des fois il vous dit ouais là j'ai regardé des matchs d'un tel joueur j'ai vu un truc en particulier et tout c'est un peu comme ça il y a de la tactique ouais ouais il y a beaucoup de tactique c'est avec le coach on a aussi un analyse vidéo qui nous aide aussi là-dessus donc c'est beaucoup entre nous nous quatre on discute par exemple là pour notre double on va reprendre parce qu'Alexis a joué un peu avec Simon pour les Jeux Olympiques on va reprendre le double ensemble on va analyser à peu près ce qu'on a fait aussi avant pour essayer de repartir avec le plus d'infos possible et se sentir prêt aussi c'est aussi question je pense de gestion émotionnelle où tu te dis ok j'ai préparé à fond le match j'y vais avec des vraies intentions alors que si tu le prépares un peu moins peut-être que tu peux être surpris alors que là t'es persuadé de toi t'as parlé du double c'est parfait parce qu'on a parlé de tes Euro Minichamp t'as remporté un championnat du monde KD en double avec le japonais Sora Matsushima sur ce genre de tournoi vous pouvez faire une équipe un peu avec n'importe quel joueur comment ça se passe ? on peut faire une équipe avec n'importe quel joueur là je l'ai fait avec lui parce qu'il n'y avait pas vraiment de U15 français et après on avait des contacts avec le Japon parce que je suis allé au Japon deux fois quand j'étais tout petit il y a 11 et 12 ans je crois on a fait un stade donc je le connaissais un petit peu on a super bien joué la compétition après on était je pense les deux meilleurs à ce moment là donc c'était c'est pas forcément qu'on joue super bien ensemble c'est une association naturelle c'est plus qu'on était deux individualités qui jouaient très bien et aujourd'hui il est sur le circuit et on se rencontre on s'est rencontré il y a six mois sur le circuit senior il va rentrer dans le top 30 mondial là donc je pense qu'on en a pour un bon moment on se verra tous les deux en tout cas ça risque de croiser le fer on va se jouer quelques fois je pense c'est une de tes plus belles victoires ce championnat du monde en double non pas tant que ça pas vraiment parce que forcément c'est les championnats du monde c'est la compétition en jeune que j'ai gagné la plus importante mais finalement comme il n'y avait pas un gros lien avec mon coéquipier c'était pas quelque chose que je me souviendrais toute ma vie c'est intéressant cette fête d'avoir le titre forcément c'est important je pense déjà en junior c'est un peu moins important qu'en senior mais par exemple les championnats d'Europe où j'ai gagné les trois titres on a passé 15 jours incroyables avec l'équipe de France avec mes potes et j'en ai des meilleurs souvenirs qu'un titre de champion du monde où c'est juste une fois on a joué avec lui on sait que vous jouez ensemble en double je l'ai dit et là vous allez le reprendre au delà de la complicité évidente et de la connaissance de l'autre parce que vous êtes frère est-ce que de base vous pensez que dans votre jeu vous êtes complémentaire ou si oui pourquoi non moi je pense qu'à la base finalement c'était même l'inverse parce que avant qu'on se mette vraiment à le bosser pour devenir complémentaire on avait des résultats catastrophiques en fait on a joué individuellement en double en fait on a joué on a joué dans la même équipe du coup comme j'expliquais les équipes de 4 par équipe pendant 3 ans pendant 3 ans on a joué dans la même équipe et au milieu du match il y a 2 doubles on est 4 joueurs et en fait on a essayé de jouer ensemble forcément on se dit on est frère on va essayer en fait on était nul du coup pendant 3 ans on n'a jamais joué en double ensemble on se mettait toujours avec les autres d'accord et sauf que quand on a repris et qu'on s'est lancé sur le circuit c'est vrai qu'on s'est dit ce serait quand même intéressant de jouer en double ensemble et donc on a repris et là on a vraiment travaillé et du coup petit à petit ça a progressé et maintenant c'est vrai qu'on est devenu complémentaire mais je pense qu'à la base c'était pas forcément évident déjà de par le fait d'être frère c'est pas toujours facile je pense pour Félix au tout début vu que j'étais censé être plus fort que lui il avait un peu l'impression je mets la balle sur la table et il va se débrouiller donc moi je prenais que des trucs pas faciles et puis petit à petit c'est vrai que j'ai réussi comment ça se passe entre les points c'est vrai que comme on se connait très bien on le sent quand l'autre il est un peu énervé même si on essaye de le cacher ou des trucs comme ça du coup il a fallu apprendre et c'est que maintenant on n'a plus de soucis je pense notamment à une anecdote on jouait contre une paire chinoise à Tunis à un open comme ça et en fait j'ai fait un match mais catastrophique j'étais nul et en fait on est mené à un zéro c'était à un zéro on est mené à un zéro à 19 et j'ai une ballotte un truc un loupable 99 fois sur 100 tu la mets quoi et je la loupe et je vois Félix qui tombe par terre et qui me regarde elle se fait non non pourquoi pas ça vraiment non là tu me bouffes la feuille arrête du coup on en a rigolé après mais c'est vrai qu'en fait puisque l'option on a pris l'habitude de se dire bah voilà oui on sait que de temps en temps l'autre il est nul et ça nous énerve et sur le moment mais en fait on en rigole et du coup maintenant on arrive à jouer ensemble et à se régaler quoi c'est bien il y a une certaine maturité quand même à ce niveau là ça pourrait créer des tensions ou des problèmes ça a dû en créer mais en vrai on en rigole maintenant et puis comme il l'a dit maintenant on est assez rodé on se connait bien donc avant ça pouvait être un désavantage maintenant c'est aussi un avantage parce qu'on ose se dire les choses et si je sens qu'il est pas bien etc je peux lui dire directement ce qui est des fois pas si facile avec quelqu'un qu'on connait moins Est-ce qu'il y a des joueurs dont le double c'est la spécialité ou c'est un peu secondaire pour la plupart par exemple dans le tennis classique il y a des joueurs qui ont fait ensemble des carrières mièvres mais qui en double sont allés prendre des grands chlems des machins c'est pareil en ping ou pas ? Pas vraiment parce que nous je pense qu'au tennis notamment en grands chlems c'est dur d'enchaîner deux matchs dans la journée physiquement les matchs longs etc nous il y a quasiment tous les joueurs de simple qui jouent le double donc en fait c'est quelque chose de très important c'est aux Jeux Olympiques aussi dans le paraquip donc tout le monde se prépare aussi pour le double et je pense que ça fait partie en fait du circuit tout le monde le joue donc ça a le même niveau qu'en simple on peut pas dire plus ou moins important qu'au tennis ça dépend aussi de plein de choses mais en tout cas nous il y a vraiment tous les joueurs qui le jouent Et vous du coup vous estimez plus à l'aise en simple ou en double ? Je suis mieux classé en double Moi je suis un peu mieux classé en double en double je suis 5 mondial je crois parce que du coup j'ai un petit peu de points avec Simon et un petit peu de points avec Félix donc j'ai un classement qui est plutôt pas mal D'accord Et toi par contre j'ai vu en simple t'avais réussi à monter très haut cette année Ouais c'est ça en fait j'étais au-dessus en classement en double avant qu'Alexis aussi jouait avec Simon et que je monte aussi au classement là ça fait 6 mois qu'on s'est pas vraiment entraîné en double donc aujourd'hui je pense que je serais meilleur en simple mais il n'y a pas vraiment de... Enfin c'est dur C'est assez proche en fait comme niveau T'as intégré très jeune le circuit professionnel Félix en 2022 à 16 ans Il y a des critères qui vous autorisent à concourir avec les catégories ou ça dépend simplement du niveau ? Ça dépend du niveau ça dépend des choix qu'on fait Nous on est directement parti avec notre coach sur le fait qu'il faut aller se confronter aux seniors aux meilleurs seniors alors que j'aurais pu continuer les compétitions jeunes gagner aussi beaucoup de titres en use etc Il y a aussi un format où on peut prendre des points seniors en gagnant des compétitions jeunes Ah c'est intéressant Mais pour monter au classement et pour que ça aide Nous on est vraiment parti sur le principe où on va jouer les matchs même si on perd et que c'est dur et qu'on ne monte pas au classement on continue et on va jouer les matchs au final Ça a été assez rapide donc on a eu de la chance Mais je pense que c'était une bonne stratégie à ce moment-là avec mon niveau J'avais le niveau À ce moment-là je ne le savais pas Aujourd'hui je pense que j'avais le niveau et qu'on avait le niveau pour aller se confronter aux seniors à ce moment-là Vous avez témoigné justement dans une autre interview du nombre de déplacements que vous faites Je crois que c'était toi Félix tu parlais notamment vous étiez en déplacement entre 250 et 300 jours par an Comment est-ce que vous appréhendez et comment est-ce qu'on vit cette phase de déplacement constant que ce soit mentalement physiquement vis-à-vis des performances parce que de voir se déplacer à de nombreuses reprises en Chine en Europe et puis plus globalement dans le monde j'ai vu même vous avez fait des tournois à Doha et un peu partout Comment ça se passe justement à un âge aussi jeune de devoir assumer entre guillemets tout ça ? Je pense déjà on a de la chance d'être deux donc on voyage quand même un petit peu en famille avec aussi un pote forcément donc je pense que ça aide aussi à passer des bons moments en fait c'est sûr que c'est toujours plus sympa quand on arrive d'être plusieurs de pouvoir discuter le soir de pouvoir faire un petit jeu ensemble ou un truc quand on veut aller visiter la ville d'être plusieurs donc déjà ça aide beaucoup et puis après il y a tout ce qui est géré être loin de sa famille être loin de ses potes mais c'est vrai que pour ce truc-là ça aide quand même de voyager avec son frère et avec aussi notre coach ça fait une petite bulle où en fait on garde quand même du lien et puis après c'est tout ce qui est la gestion de décalage horaire de fatigue mais c'est vrai que là depuis quelques temps on a la chance de pouvoir aussi avoir des bonnes conditions de voyage donc ça aide aussi à bien récupérer et à pouvoir assumer un petit peu toute l'année parce que c'est pas évident d'enchaîner tout le temps vu que c'est beaucoup en Asie ça fait beaucoup de décalage horaire et beaucoup de vols assez longs quoi Quel endroit en Asie qui vous a le plus fait kiffer pour l'instant ? Moi j'ai kiffé le Japon quand je suis allé parce que aussi c'était la... Toi t'aimes l'OL t'aimes le Japon tu veux me plaire ? C'est le premier pays très lointain que je suis allé et j'y suis allé trois semaines j'ai pu visiter deux trois jours ce qui n'arrive jamais donc j'en ai de très bons souvenirs Tokyo ? Tokyo ouais on y retourne là au Japon normalement en fin d'année en novembre c'est à Nagoya je crois Nagoya ouais donc je sais plus où je crois que c'est ça donc j'ai hâte d'y être Est-ce que vous êtes déjà allé alors c'est une question sûrement bête mais dans un centre d'entraînement chinois ou en Chine justement vous avez pu voir comment ça se passe là-bas parce que s'ils sont numéro un c'est pas pour rien au-delà du fait que ce soit très culturel là-bas qu'ils doivent s'entraîner de très nombreuses reprises des très très jeunes est-ce que vous avez pu voir de vos yeux comment ça se passe ? On n'y est jamais allé en stage contrairement à beaucoup de joueurs je pense après maintenant on y va régulièrement moi c'était un de mes rêves quand j'étais tout petit d'aller en Chine en compétition en stage première fois que j'y suis allé c'était vraiment quelque chose d'incroyable pour moi maintenant on y va très souvent dans l'année 4, 5, 6 fois dans l'année donc c'est sûr que ça serait cool de faire un stage une fois et je pense que c'est une idée qui va se faire à un moment dans notre carrière après on sait pas quand et on se précipite pas non plus Vous avez forcément un entourage pour vous épauler dans votre carrière la particularité de votre entourage c'est qu'il est très 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 proche est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes travaillent avec vous en ce moment genre au quotidien pour la performance ? Vous avez cité coach préparateur physique c'est comment ? En fait on a créé du coup en 2022 comme je parlais un peu d'année charnière on a créé un petit peu ce qu'on appelle la team Lebrun autour de nous avec notamment notre coach Nathanel qui a vraiment c'est lui qui a créé ça en fait et du coup on va dire on a le cercle très proche qui est avec la préparation mentale la préparation physique les soins kinés et notre coach et ensuite on va dire un cercle un peu plus élargi avec la gestion média sponsor la gestion un petit peu financière la gestion des analyses vidéo ouais j'oublie quoi la diététique et après pas mal de personnes aussi autour du club autour de l'équipe de France qui ne font pas partie de ça mais parce que du coup leur mission c'est plus sur l'équipe de France ou sur le club et du coup ça fait quand même pas mal de personnes qu'on est amené à côtoyer et que ce soit des coaches des entraîneurs ou des personnes aussi un peu sur les médias les sponsors les trucs comme ça Vous estimez à ça combien de personnes qui gravitent on va dire 5 10 7 8 qui gravitent même assez lointain c'est pas le bon mot mais plus d'une dizaine je pense il y en a une quinzaine entre 10 et 20 Impressionnant ça et par exemple sur les reprises d'entraînement là au quotidien ça ressemble à quoi ? Là en ce moment c'est notre préparateur physique qui nous entraîne notre coach de club aussi qui nous a entraîné à Montpellier sur les deux dernières semaines notre Nathanael est en vacances un petit peu donc on s'entraîne avec d'autres personnes qui sont dans cette team et qui nous entraînent aussi très régulièrement Toi Alexis je voulais qu'on reparle d'un truc t'as parlé de l'année 2022 comme d'une année charnière j'ai vu que l'un des priorités que t'as gagné chez les pros ça a été les championnats de France en double avec Esteban Dor en 2021 en simple tu t'étais heurté en demi-finale face à Simon Gauzy en revanche l'année d'après c'est ce même Simon que tu bats en finale pour glaner justement ces championnats de France individuels à quel point tu penses que la défaite de l'année précédente a influencé la victoire de l'année d'après ? c'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup servi parce qu'en 2021 j'avais pas l'habitude de jouer des joueurs de ce niveau-là et c'est vrai que on s'était dit dès le premier set en fait quand je suis revenu au coaching on s'est dit ah ouais c'est ça quoi le haut niveau voilà là on y est on voit ce que c'est donc ça m'a permis de beaucoup apprendre parce que cette année-là c'est vrai que je jouais super bien j'avais fait plein d'énormes matchs tout le monde trouvait que je jouais super bien mais j'avais jamais joué sur un mec de ce niveau-là donc ça m'a permis de beaucoup apprendre et puis en plus j'ai fini quand même sur une bonne note avec le titre avec Esteban où on s'est vraiment régalé et c'est un super souvenir et maintenant il joue avec un autre partenaire mais il reste toujours très performant en double et c'est vrai que je pense que ça m'a pas mal servi juste pour la progression et après l'année d'après j'avais juste progressé donc c'est vrai que passacément j'étais plus sur un truc du genre 50-50 ou même s'il était peut-être encore un petit peu favori à ce moment-là je sais pas et du coup j'avais réussi à gagner ce match en finale et ouais c'était énorme En 2022 t'as aussi perdu contre Hugo Calderano en finale du WTT Contender de Tunis on parlait justement de réussir à apprendre de ses matchs précédents est-ce que tu estimes toi à titre personnel que t'as peut-être un blocage contre lui vu que c'est aussi face à lui que t'as perdu en simple au JO cet été ? Non je pense pas c'est un gars avec qui on s'entraîne assez régulièrement parce qu'il s'entraîne à Oxenhausen avec Simon donc on est allé régulièrement en stage et en fait je pense que c'est pas vraiment un blocage parce que c'est un style de jeu qui est dur pour moi où j'ai du mal à trouver des solutions mais c'est vrai que j'avais perdu j'ai perdu 3 ou 4 fois je crois 4 fois 4 fois et la plupart des fois assez largement donc pour l'instant j'ai du mal à trouver la solution mais franchement je garde bon espoir parce que petit à petit je sens quand même que je trouve des clés là notamment avec ce que j'ai vu de lui quand Félix l'a joué je me dis qu'il y a des choses à tenter et à essayer mais après pour l'instant sur les mecs du top 5 mondial je suis seulement entre guillemets 18 donc ils sont plus forts que moi donc c'est pas non plus étonnant que je sois en difficulté et je pense que j'ai juste à progresser et qu'après ça va ça va aller quoi Alexis Félix il est pas là il est parti aux toilettes le fait qu'il t'ait vengé entre guillemets et qu'il l'ait battu après pour la médaille de bronze ça t'a réchauffé un peu le coeur ou pas ça t'a rendu fier du petit frère ah ouais j'étais trop content franchement c'est vrai qu'après j'ai pris quand même le temps de kiffer un petit peu je suis allé voir un petit peu d'autres sports pendant une journée et puis après c'est vrai que vu que Félix jouait j'étais à fond dans sa compète et c'est vrai que quand il gagne le quart déjà j'étais comme un ouf et puis après l'admi il était vraiment il était vraiment dans le dur un petit peu forcément stressé il l'avait perdu les deux dernières fois je crois sur Hugo donc en plus il perd sa demi et juste après Hugo perd alors que sur Trouls il avait plutôt un bilan positif donc il était un peu dans le dur donc je suis allé le voir et tout on avait pas mal discuté de son match donc franchement j'étais trop content on était avec mon coach avec toute la fédé il y avait même le maire de Montpellier qui était avec nous c'était fou le match en plus le match était quasi parfait donc c'était juste dingue magnifique magnifique tu vois le timing est absolument excellent rebonjour Félix ça régale 2022 c'est également les débuts en double de votre duo donc vous avez raconté l'anecdote qui était assez marrante mais avec une médaille de bronze au championnat d'Europe il me semble que ça fait toi un des plus jeunes médailles européens Félix si je dis pas de bêtises c'est possible on en avait parlé à ce moment là mais là je m'en souviens plus mais je crois que ça fait partie des top 3 c'est sûr et après je ne sais pas si c'est le plus jeune mais en tout cas un des plus jeunes sur ta première année sur le circuit pro j'ai vu que ça faisait également office de premier titre champion de France en double avec Laurent Cova même question qu'Aixi qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on gagne son premier titre aussi rapidement en pro c'était incroyable c'était pas du tout prévu en plus parce que Laurent Cova avec qui il jouait n'était pas prévu de base pour être champion de France en double avec moi on s'est énormément entraîné pour ça en fait c'était une paire qui s'est formée parce qu'on est potes c'était aussi mon beau-frère à ce moment là donc toujours mais du coup on s'entend super bien et on a juste voulu profiter quoi passer une compète incroyable et en fait tour par tour on se rendait compte qu'on jouait bien et le quart de finale un miracle complet on doit jamais gagner et au final on s'en sort par avoir ce titre c'était un moment aussi inoubliable parce que c'était pas du tout prévu en fait on était on était vraiment loin de partir favori quoi donc on allait chercher c'était fou on voit une bonne synergie là quand même mine de rien ouais ouais c'était dingue ouais c'était fou c'est aussi quelqu'un qui joue à Montpellier depuis qu'il est tout petit donc comme on le voit là Jérémie il disait mais c'est pas possible c'est pas possible qu'on l'ait fait quoi c'était dingue je parlais d'Alexis des adversaires contre qui des fois ça te pouvait ne pas passer lui je lui ai parlé du gocaldérano je crois que toi aussi t'as une bête noire chacun son tour je crois que t'as aussi une bête noire il est en train de se lever votre première rencontre c'était un demi-finale simple des championnats de France en 2022 avec justement la victoire de ton grand frère comment est-ce que t'abordes un match face au grand frère regarde il est par là tu peux parler de manière un peu plus libre non mais la première fois que je l'ai joué j'ai joué beaucoup avant mais en jeune donc c'était différent évidemment la première fois en senior en 2022 j'étais loin d'être favori il était largement plus fort que moi donc j'y suis allé tranquille en faisant dans ma tête c'était je vais tout donner faire un bon match ce qui s'est passé j'ai fait un bon match après finalement le score était assez large je crois quand même mais il avait aussi élevé son niveau de jeu donc vraiment zéro regret je l'ai rejoué l'année d'après en finale en 2023 où là il revenait de sa blessure ça faisait 4 mois qu'il jouait pas j'avais des attentes un poil plus élevées on va dire même si moi je venais de battre mes premiers top 10 deux semaines avant donc vraiment je me sentais en forme et tout j'étais prêt pour aller chercher ce titre mais finalement il a joué je pense son meilleur niveau du tournoi et c'était un moment assez dur aussi parce que forcément lui déjà titré moi j'ai toujours pas de titre c'est un rêve d'être champion de France donc cette année encore j'ai pas réussi c'était encore je pense pour le moment le moment le plus difficile de mon année en même temps c'est dur de dire ça parce que c'est aussi un titre pour mon frère une médaille d'argent un titre qu'on a fait passer en double à Montpellier chez nous avec un public de fous donc c'était aussi un très beau moment mais parce que j'en garde vraiment des bons souvenirs mais d'un autre côté ça aurait été beau d'être première fois champion de France avant mes 18 ans chez moi à Montpellier c'est vrai que c'est une des fêtes qui a été pas facile à encaisser tu penses qu'il y a un blocage mental ou alors le fait que c'est le grand frère ça impose peut-être une pression supplémentaire quelque chose ou tu le ressens pas trop ? je pense qu'au début forcément comme c'est le grand frère il gagne dans toutes les activités quand on est petit donc ça aide pas au départ sachant que en fait aussi ce que les gens ne savent pas c'est que même à l'entraînement je galère c'est qu'il a un style de jeu vraiment qui m'avantage pas du tout mon point fort qui est le service le dérange pas du tout parce qu'il me connaît par cœur d'accord et du coup je pense qu'il y a un peu du fait que c'est mon grand frère mais je pense qu'aujourd'hui j'arrive à depuis je pense depuis un peu aussi que je suis passé devant au classement j'arrive à jouer le match à 100% mais c'est juste que les deux fois où je l'ai joué là cette année franchement il jouait dingue il a quand même battu le numéro 1 mondial il est capable de battre tout le monde donc j'ai l'impression que sur moi il fait toujours son meilleur match du tournoi c'est assez frustrant mais même lui il le dit et tout le monde le voit à chaque fois il ne s'est jamais loupé donc j'espère qu'à un moment je vais pouvoir le battre quand il joue bien mais aussi qu'il se loupe une fois ça m'arrangerait quand même ce serait plutôt pas mal bah tiens regarde je crois qu'il est de retour j'entends entre nous ah t'inquiète c'est le podcast il n'y a pas de soucis on peut se permettre ça et justement moi j'avais une petite question vu que vous avez un staff un petit peu similaire mais que vous êtes quand même vous jouez de temps en temps l'un envers l'autre est-ce que vous vous analysez les uns les autres est-ce que avant un match entre vous deux ça peut arriver d'essayer de faire un plan dans sa tête anti-Félix ou alors anti-Alexis en mode tiens là sur ces derniers matchs j'ai vu un truc une petite faille ou inversement est-ce que ça vous arrive bah ouais ouais c'est sûr mais c'est pas fait avec le staff en fait c'est fait de notre côté individuellement mais c'est sûr qu'à chaque fois bah on essaye de se tendre des petits pieds je pense notamment match qu'on a joué ensemble au top 16 européen où Félix il est parti sur il a fait il est parti sur le service pioche qu'il avait jamais fait en fait il me l'a fait pendant tout le match jusqu'à ce que je m'adapte ça a duré quoi 3-7 et en fait il m'a fait que ça et c'est vrai que ça m'avait posé beaucoup de soucis et je m'étais dit bah c'est relou parce que d'habitude je remets bien ses services et là il trouve un truc qui m'embête et c'est vrai que c'était pas facile donc à chaque fois bah c'est vrai que moi aussi je réfléchis à mes matchs et j'essaie de trouver des trucs qui vont le gêner quoi magnifique 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 c'est assez drôle parce que sincèrement vous êtes à tour de rôle sorti sur un moment qui est arrangé donc j'ai pu poser des questions à Félix justement vis-à-vis de toi et inversement on verra les réponses à la vidéo exactement vous verrez les réponses sur la BOD mais franchement ça régale ça régale justement un petit point sur toi Alexis t'es actuellement triple champion de France en individuel est-ce qu'il y a une sorte d'accoutumement ça avec toi est-ce que ça perd un peu de sa saveur comment est-ce que tu restes motivé vis-à-vis de ça non je pense que les trois étaient vraiment différentes bah il y a eu mon premier titre où c'était vraiment la première fois je découvrais et j'étais vraiment une émotion de fou le deuxième titre où c'était un peu différent parce que c'était la première fois que je gagnais sur Félix en finale et du coup c'est vrai que ça avait une saveur aussi différente et puis c'est vrai que faire un doublé ça arrive quand même rarement donc j'en étais super fier et puis cette année c'était particulier c'était les championnats de France à Montpellier chez nous c'est notre sœur qui a fait toute l'organisation magnifique avec tous nos potes qui étaient bénévoles tout notre club donc c'est vrai que c'était un moment vraiment qui nous tenait vraiment à cœur donc c'était encore peut-être pour moi c'est celui dont j'en garderai le plus de souvenirs parce que c'est vrai qu'après le match de voir toute ma famille en larmes que ce soit de déception pour Félix de joie pour moi et puis de joie que l'événement soit fini en fait parce que ils ont réussi à organiser un truc de fou quand même et c'est vrai que c'était assez exceptionnel donc non à chaque fois c'est des émotions dingues et pour moi ça reste une compète une des plus importantes je voulais revenir avec vous sur des matchs marquants de votre carrière Félix pour commencer en 2023 tu as victoire contre Marcos Fretas lors des Jeux Européens pour commencer tu avais justement battu Alexia en demi-finale et ensuite c'était l'opportunité pour toi de remporter ton tout premier titre individuel international comment tu abordes ce match ? je l'abordais c'est Marcos qui a battu Alex juste avant il avait éliminé Alexia en demi-finale excuse moi j'ai mal c'est moi j'ai mal lu la question non mais du coup on était tous les deux dans la même chambre à ce moment-là et on parlait petit à petit tour par tour on se disait on se sent bien on sent qu'il y a quelque chose à faire on voyait les têtes de série aussi parce qu'à ce moment-là on n'était pas vraiment dans les meilleurs Européens enfin pas autant qu'aujourd'hui en tout cas et on voyait les têtes de série aussi s'éliminer se faire surprendre un peu et perdre contre des joueurs censés moins forts même si c'est pas rien à dire sur un match et on se disait il y a une occasion il y a quelque chose à faire c'est le bordel il y a des résultats surprises il n'y a pas de logique on se disait vraiment ouais il faut qu'on tire quelque chose au moins une médaille dans nous deux c'est sûr et au final on s'en sort nous deux avec une médaille c'était vraiment un moment magnifique parce qu'il y avait cette première médaille aussi en individuel pour nous deux en Europe moi c'était mon premier titre avec un match de fou sur Marcos Fretas puis derrière l'enchaînement aussi avec les par équipe toute l'équipe qui arrive et on fait médaille de bronze en gagnant 3-2 aussi le dernier match et moi j'étais lancé à partir de ce moment-là en fait j'avais pas perdu en par équipe pas perdu aussi en simple donc j'avais fait la compétition en étant invaincu j'ai continué à jouer de mieux en mieux après il y a les championnats d'Europe qui sont arrivés par équipe on a perdu en demi-finale mais moi aussi je suis resté invaincu donc en fait j'ai commencé à 7-8 mois non t'as pas perdu d'Européen ? ouais pendant pendant presque un an 10 mois je crois où j'ai pas perdu d'Européen monstre donc ouais j'étais dans une phase où les gens avaient un peu peur je sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas c'était pas facile de me jouer ça crée une aura et moi j'étais hyper en confiance donc je pense que c'était vraiment un point de départ et en plus t'as dit un match hyper serré face à Marcos Freitas pour ceux qui nous écoutent parce que vous vous rendez peut-être pas forcément compte à ce moment-là t'as 16 ans il en a 34 et surtout au-delà de ça 3-7 partout 11-11 vraiment serré ouais ouais et puis ça faisait 1-7-1-7 c'était c'était très très serré lui je pense qu'à ce moment-là il était pas aussi forcément hyper en forme de 60 mondial alors qu'aujourd'hui il est 20 mondial environ mais il avait fait un tournoi de fou et franchement j'arrivais pas trop à m'en sortir j'étais un peu dans ses pinces en service remise etc et finalement à partir de 9-9 à la belle c'est parce que dans le match on le voit 9-9 sur le côté le point est assez fou parce que tout le match il n'y a pas eu tant d'échanges que ça et à partir de 9-9 à la belle il n'y a eu que des points de fou jusqu'à je crois je gagne 14-12 donc il y a eu 6 points incroyables et ouais j'en ai un très très bon souvenir les matchs en jeu à répétition j'imagine c'est ce qui permet de mieux jurer la pression l'expérience de le refaire 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 c'est un petit peu le classique quoi non ? je pense ouais ça paraît assez logique et je pense que c'est pour ça que Félix est si précoce parce que même s'il est jeune il a déjà énormément d'expérience sur des matchs comme ça même plus d'expérience que moi et plus d'expérience que certains mecs qui ont 30 ans donc c'est vrai que c'est pour ça que pour moi l'expérience ça ne va pas forcément de l'âge et c'est plus le nombre de matchs importants qu'on a joué de situation parce que pour cette première médaille d'or française dans cette compétition qu'on vient d'évoquer celui justement des Jeux Européens est-ce qu'il y a une forme d'insouciance à ce moment-là où tu réalises l'ampleur de ce que c'était quand tu gagnes ce tournoi ? Non je pense que je réalisais quand même parce que déjà le nombre de gens qui me soutenaient à ce moment-là aussi à ce moment-là on était beaucoup moins médiatisés et de voir l'ampleur que ça avait pris déjà c'était un boost énorme et après c'est très rare les Jeux Européens forcément tous les 4 ans il n'y a pas beaucoup de vainqueurs il y avait je crois pour l'instant c'est Dimitri Ocharov et Timo Boll de légendes du ping européen donc non c'était un titre vraiment pour l'instant je pense mon plus grand titre après les médailles mondiales et olympiques c'est peut-être même plus grand forcément mais en tout cas en titre c'était dingue T'as parlé des 10 mois justement invaincus face à des Européens avec quand même quelques défaites face à des Asiatiques j'ai noté notamment parce qu'on a parlé des inspirations un petit peu plus tôt dans l'émission les défaites face à Malong qui est considérée comme le meilleur joueur de ping-pong de tous les temps c'est une sensation particulière d'affronter on va dire peut-être l'un des joueurs qui nous a inspiré ouais la première fois que je l'ai joué c'était en 2022 j'étais loin loin de tout ça au départ c'était juste un rêve de pouvoir le jouer mais en même temps j'allais le jouer je me suis dit j'y vais pas parce que c'est mon rêve j'y vais parce que j'ai envie de faire un match contre un adversaire de profiter de me régaler mais en même temps de le battre et finalement j'ai pas réussi à le battre forcément j'étais beaucoup moins fort que lui mais à chaque fois que je le joue maintenant c'est aussi ce qui pousse à s'entraîner c'est les gros challenges comme ça ça donne envie moi j'ai très envie de leur jouer et j'espère qu'un jour j'arriverai à le battre Alonzo c'est pas passé loin Alonzo c'est pas passé loin il y avait beaucoup d'altitude Alonzo et j'avais l'impression il y avait je crois que c'était 1500 mètres d'altitude ce qui est énorme pour le ping la petite balle elle vole beaucoup plus donc c'est vraiment différent et lui avait il donnait l'impression en tout cas de pas se sentir très bien il respirait pas très bien il prenait du temps entre les points et malheureusement j'ai pas réussi à faire une très bonne belle à 2-2 j'ai fait un set vraiment pourri mais je pense que c'était à la fois j'aurais vraiment pu le battre parce que sur le match j'étais pas moins fort que lui alors que je l'ai rejoué deux semaines après où là il était beaucoup mieux et c'était c'était pas le même pas le même malongue aussi j'ai un match justement marquant pour toi Alexis mais du coup juste quand même vu que lui c'est une légende et peut-être c'est celui qui est considéré comme le GOAT au niveau du tennis de table et parmi les meilleurs mondiaux il vous voit d'un oeil d'un certain oeil est-ce que vous avez déjà pu parler avec eux en dehors de les jouer est-ce qu'il voit qu'il y a deux européens qui sont en train de venir et de peut-être essayer de bousculer les choses je sais que malongue avait parlé de Félix sur deux trois interviews en disant des trucs plutôt positifs mais il a aussi dit qu'il le trouvait très fort qu'il pensait qu'au même âge il était moins fort que lui mais après il a aussi dit que ça le dérangeait pas et qu'il voulait continuer à le battre et c'était normal et ce qui est bien il a dit en interview comme ils lui ont posé la question est-ce que vous pensez que Félix va pouvoir continuer à avancer dans le classement mondial parce que devant moi il y a quatre Chinois à ce moment-là il a dit peut-être que quand j'arrêterai parce qu'il est un peu âgé après ça sera peut-être quatre ça trache toi le camp mais ça va faire un peu d'épices aussi tu vois c'est pas mal mais non mais ouais sinon bah oui il a quand même échangé le maillot avec Félix à la fin des Jeux Olympiques et donc je pense que ça va quand même c'est incroyable Hugo me dit dans l'oreillette qu'au dernier classement toi t'es cinquième et lui il est sixième c'est vrai donc il peut s'arrêter ça changera rien à ta place c'est vrai il a pas fait les Jeux Olympiques en simple donc il a pas pu marquer les points des Jeux Olympiques je pense qu'il est encore un peu meilleur que moi mais c'est quand même une fierté d'être devant quelqu'un avec autant de palmarès en parlant de victoire contre des tops mondiaux toi je vais te parler de ta victoire en 2023 contre Fan Jendong à Macao justement qui était un des tops mondiaux est-ce que c'est le genre de rencontre où tout nous sourit on se sent invincible peut-être des fois au basket il part de la zone où tout rentre et tout c'était comment toi ce match-là ? bah je sais pas mais c'est vrai que bah ouais il était numéro un mondial à cette époque-là et c'était ouais un match assez exceptionnel où en fait ouais un peu dans la zone où je me rendais pas trop compte de ce qui se passait et juste bah j'étais là je kiffais je sentais que je jouais bien que j'étais bien dans la balle bien en jambes et finalement bah ça a été un match assez haché avec vraiment des sets où j'étais bien des sets où il était pas bien et inversement donc on se retrouve à la belle bah assez rapidement finalement et la belle où je suis mené j'arrive à retourner le match et à gagner mais ouais c'était vraiment un super souvenir en plus de le battre chez lui en Chine ouais c'était assez ouf quoi j'avais réfléchi à une stratégie en amont pour réussir à créer la surprise parce que face à lui tu partais en gros gros outsider ouais bah Félix il avait joué je crois la semaine d'avant il avait pris cher une belle caisse ça arrive et du coup finalement en fait il était sorti du match et on s'est dit bah il y a quand même 2-3 trucs où on peut marquer des points même si c'est difficile et en fait j'étais parti avec ça en me disant bah je vais aller à fond là-dedans et je vais voir ce qu'il se passe et puis avec mon style de jeu j'étais persuadé que qu'il était plus fort que moi mec c'était un style de jeu qui me convenait donc je me disais bah on verra ce que ça donne je vais essayer d'aller l'embêter là-dessus et finalement c'est super bien passé et puis même la fois d'après où je le joue et je le perds j'ai balle de match donc pour l'instant j'ai toujours fait des gros matchs contre lui et c'est toujours des belles batailles donc moi je kiffe jouer contre lui et c'est toujours des beaux matchs t'as eu aussi un autre match marquant qui remonte à pas si longtemps c'était en juin dernier lors du WTT Contender à Zagreb c'est une finale un peu particulière parce qu'il me semble que la victoire se joue en 4-7 t'arrives à prendre très vite le match à ton compte avec un 3-0 lors des 3 premiers sets pour finalement l'emporter 4-1 c'était important pour toi de remporter un titre international en individuel ? ouais bah c'est vrai que c'était super important c'était mon premier titre international mais au-delà de ça je pense que c'est là où vraiment j'ai validé ma qualification au jeu parce que bah il y avait une grosse concurrence avec Simon qui jouait vraiment dingue donc c'était pas facile il venait de me passer devant au classement il me semble et j'ai réussi à enchaîner une finale en Chine et la victoire après à Zagreb ce qui m'a fait repasser devant et repasser assez largement devant au classement c'était un couteau tiré et assurer ma qualif donc c'est vrai que toute l'année on était un petit peu à 50-50 et là j'ai réussi à passer devant et à assurer ma qualification en simple donc au-delà du titre qui déjà en lui-même était beau c'était vraiment une double récompense et ouais c'était vraiment une compète de fou je suis passé un peu par toutes les émotions et c'était vraiment dingue on va parler des JO juste avant rapidement on a parlé du classement on l'a évoqué Félix t'es 5ème toi Alexis t'es 18ème comment est-ce que les points sont comptabilisés et à quel point on y prête attention quand on est pongiste comment se passe le système et typiquement pour ceux qui nous écoutent aussi comment se passe par exemple le système sur une année au niveau des tournois est-ce que c'est un peu comme le tennis on récupère des points qu'il faut défendre l'année d'après et comment ça se passe ? ça c'est exactement comme au tennis en fait c'est ce qu'on appelle une année glissante donc en gros de date à date notre compétition par exemple si elle nous rapporte 100 points ces 100 points on va les garder pendant 365 jours et au 365ème jour les points s'effacent et donc il faut les remplacer avec une autre compétition on va réussir à performer donc en fait le classement ça reflète la valeur du joueur sur les 365 derniers jours et donc il bouge toutes les semaines en fonction des performances qui sont faites cette semaine et la semaine de l'année dernière et on voit là le top justement du classement au 6 août 2024 avec 3 joueurs chinois un brésilien et Félix justement 5ème avec Malong et toi Alexis un petit peu plus loin et on voit quand même forcément une grosse grosse domination chinoise je suppose qu'il doit y avoir pareil des tournois d'importance différente je pense qu'il doit y avoir l'équivalent de Grand Chlem peut-être des tournois un petit peu plus gros ça se passe comment ça ? c'est ça en fait nous c'est comme au tennis on a les Grand Smash ça s'appelle c'est les Grand Chleums après les Champions qui correspondent aux Masters 1000 Star Contender qui correspond à la TP500 et Contender qui correspond à la TP250 ok et après le dernier les Feeders qui correspondent aux Challengers donc après nous le circuit il est en train un peu ça fait pas longtemps qu'il est en place donc il n'y a pas encore ils veulent je crois dans le futur avoir les 4 Grand Chleums etc mais pour l'instant on est à 2 ou 3 ça dépend des années donc c'est encore en train de se monter petit à petit très bien cet été on a forcément eu un moment extrêmement marquant de votre carrière avec les Jeux à Paris première question un petit peu bête parce qu'en plus je les vois là du coin de l'œil elles sont juste là-bas on va les regarder un peu après question bête ça représente quoi pour vous les Jeux ? est-ce que vous avez grandi en regardant les Jeux ? ou est-ce que vous aviez une attache particulière ou pas forcément des OU ? ouais bah forcément pour moi c'était vraiment le rêve quoi de participer aux Jeux et encore plus d'aller chercher une médaille c'est vraiment pour tout sportif je pense que c'est la consécration donc de pouvoir profiter de cette ambiance-là et en plus à Paris de pouvoir partager ça avec le public ouais c'était vraiment un rêve quoi ouais pareil c'était un rêve c'est quelque chose qu'on regarde depuis tout petit à la télé et là de les vivre à Paris c'est sûr que si on m'avait dit il y a 4-5 ans que j'étais pris à Paris à 17 ans on se disait c'est un peu trop tôt peut-être c'est un peu trop tôt mais finalement je me ressors de Paris avec une médaille en individuel une médaille en par équipe donc non c'est vraiment ouais les Jeux c'est la compétence la plus importante je pense pour la plupart en tout cas des sportifs avant de parler justement de ces Jeux et donc du coup de leur déroulement est-ce qu'on peut les voir ces médailles vous les avez apportées franchement elles sont magnifiques et c'est un vrai plaisir à chaque fois de les voir que ce soit justement en live ou en vrai il y a Sirian Ravet que j'ai eu l'occasion de voir justement qu'il avait remporté en taekwondo tiens regarde c'est cette caméra-là oh là 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 je peux ? oh c'est beau ça donc effectivement en individuel et en par équipe donc du coup médaille de bronze qui viennent s'ajouter justement un petit peu parce qu'il a des soucis parce que ça fait des nœuds ça fait des nœuds mais tu es trop en bas dans un jeu regardez les deux médailles hop donc de Fénix et effectivement ta médaille attention attention mais c'est un vrai honneur parce qu'il y a eu le ballon d'or sur cette table il y a eu les médailles des JO et ta médaille en par équipe justement Alexis franchement félicitations vous avez rendu la France fière avec ça et c'était un vrai plaisir parce qu'en étant animateur sur France TV certains de vos matchs sont passés sur des créneaux horaires justement que j'ai pu avoir et la seule chose que je peux vous dire et que je peux vous assurer nous on avait un chat où les gens ils pourraient interagir dedans quand c'était un de vos matchs ça vibrait quand on le mettait pas dès la minute 1 dès le début du match dans le chat allez le bras allez le bras allez le bras vous vous êtes construit une fanbase de malade mentale est-ce que vous êtes conscient de ça qu'il y a une vraie explosion médiatique autour de vous ouais bah c'est sûr qu'on l'a vu déjà on l'a vu dans la salle chacun de nos matchs l'ambiance était complètement dingue et je pense que ça nous a fait aussi vivre un truc qu'on ne vivra probablement plus jamais parce que c'était complètement dingue et puis on le voyait quand on sortait dans la rue on a pris des photos avec tous les policiers qui étaient là ils étaient à fond puis ensuite on se faisait reconnaître souvent et puis maintenant on le voit on se fait reconnaître beaucoup dans la rue surtout quand on est ensemble mais ouais c'est vrai que c'est fou et puis pour le ping en général en fait on se dit il y a de plus en plus de gens qui nous disent ah ouais bah je faisais du ping il y a 20 ans et grâce à vous j'ai repris et ça fait trop plaisir je trouve que c'est une grande fierté c'est génial ça ouais c'est pareil comme il l'a dit c'est une fierté incroyable de pouvoir avec notre petit engouement entre l'équipe de France et nous de pouvoir apporter un peu de visibilité au ping et de pouvoir voir que là notamment nous à Montpellier il y a plein de licenciés qui arrivent plein de jeunes qui commencent à jouer au ping moi qui commence à jouer porte-plume aussi ça me fait plaisir génial ça et bah ouais c'est une grande fierté c'est fort parce qu'on sait qu'il y a certains sports qui justement deviennent un petit peu populaires dans certains pays notamment grâce au fait qu'il y a des champions qui émergent dans ce dernier tu vois un petit peu à l'image du cyclisme qui pendant longtemps a été populaire aux Etats-Unis via Lance Armstrong bon après Lance Armstrong il s'est passé des histoires mais au-delà de ça il a contribué au fait que le Tour de France se soit extrêmement suivi là-bas et le cyclisme de manière globale franchement c'est absolument incroyable que le tennis de table ait commencé à être de plus en plus diffusé via vos exploits typiquement rien que le fait qu'on puisse le trouver sur RMC Sport même sur Twitch certaines de vos compétitions c'est dingue alors qu'il y a 3-4 ans c'était pas spécialement mis en avant c'était souvent que sur Eurosport ou sur des channels peut-être un peu plus loin non ? ouais ouais c'est vrai que c'est dingue et pour ça je pense RMC en fait un super travail parce que ils ont pris au moment des championnats du monde on a direct performé à ce moment-là ça a direct marché puis après ça a suivi et ouais il y a une visibilité en ce moment pour le tennis de table qu'il n'y avait pas avant et je pense que c'est vraiment vraiment bien pour notre sport qui devient aussi un peu plus reconnu comme un sport difficile comme il est et pas comme le sport de camping un peu comme il était vu des fois avant ouais ou d'open space en mode ça joue à la cool mais c'est pas très sérieux quoi au niveau de la préparation comment ça s'est passé ressentons-nous sur les jeux combien de temps à l'avance est-ce qu'on prépare l'échéance est-ce que vous avez une prépa spéciale sachant que vous avez eu votre calendrier habituel qui continuait avec certains tournois quelques mois avant on le disait t'étais à Zagré-Banjouin ça s'est passé comment sur ça ? je pense qu'on peut parler vraiment d'une année voire une année et demie de préparation parce que même si on a continué à jouer des compétitions il y a eu un petit peu toute la course au point pour moi me qualifier pour Félix assurer sa place de tête de série donc ça ça a été un petit peu toute l'année avec du coup la priorité mise sur les compétitions et continuer l'entraînement il y a eu tout le développement du double avec Simon où on a aussi mis de côté la concurrence parce qu'on a dû tous les deux faire des efforts il est venu à Montpellier faire un stage je suis allé chez lui à Oxenhausen aussi faire un stage pour construire un double qui puisse être performant et qui puisse apporter des points pour le par équipe et puis à la toute fin il y a eu le dernier stage de préparation qui s'est déroulé à Nantes ça on a fait un mois on a fait un mois d'entraînement donc un petit peu chacun de son côté chez lui et après un gros stage tous ensemble à Nantes puis du coup ça nous a permis d'arriver au jeu vraiment prêt et je pense que c'est on a pu bien se préparer et aussi être un petit peu au calme en dehors de toutes les compétitions et ça a été un choix payant il y a eu des efforts au niveau de la fédération de l'accompagnement des choses mises en place ou pas spécialement vous avez juste fait votre fonctionnement habituel non non il y a eu beaucoup de choses mises en place pour les Jeux Olympiques notamment aussi parce que c'est à Paris je pense la fédé nous a énormément soutenus nous aide aussi à voyager à faire les tournois nous aide à Montpellier aussi on a eu la table des Jeux à Montpellier pour pouvoir s'entraîner dessus quand Simon est venu ils ont fait aussi le double sur la table des Jeux et ça met dans l'ambiance et je pense que c'était vraiment important et je pense que tout le monde a réussi à la préparation après c'est pas parce qu'on se prépare bien qu'on réussit la compétition mais ça peut en faire partie mais ça peut ça peut que être un plus on va dire t'as dit un truc qui m'intéresse la table des Jeux c'est pas des tables standardisées qui sont les mêmes partout non 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 les tables sont toutes très différentes selon les marques je savais pas ça ouais chaque table est différente et puis il suffit de changer un petit peu la décoration on va dire des fois il y a 4 pieds et des fois il y a une sorte de truc un peu plus stylé pour les grosses compétitions d'accord et ça ça change aussi le rebond donc en fait chaque petit paramètre ça peut influencer le rebond et puis selon les marques il y a des tables qui accrochent des tables qui glissent donc ça change vraiment beaucoup le jeu tu vois ça par exemple je le savais pas du tout est-ce que c'est un petit peu dans l'idée de comme au tennis par exemple différentes surfaces terre battue gazon ou alors c'est juste c'est moins poussé mais c'est moins mais c'est dans la même idée mais c'est moins c'est moins important je pense mais quand même il y a des joueurs qui préfèrent jouer sur une table et des autres joueurs qui préfèrent jouer sur une autre ok et la table des Jeux elle avait quoi comme particularité du coup vu que vous l'avez évoqué la table des Jeux c'est une table qui freine beaucoup donc c'est enfin notamment pour moi avec mon site de jeu dans mon service je peux y aller à fond mettre un max d'effets moi j'adore cette table c'est une des tables que je préfère et dans le jeu je trouve que c'est une table qui permet aussi pas mal de spectacles de spectacles donc je pense que ça a régalé tout pour une fois c'est une compétition qui s'est déroulée en France ça vous a évité un énième déplacement à l'étranger vous l'avez évoqué le soutien du public est-ce que vous attendiez forcément à être autant porté est-ce que c'était par exemple comparable à certaines salles en Chine que vous avez pu fréquenter ou en Asie non ça a clairement rien à voir le public chinois ils sont très nombreux mais c'est un public un peu standardisé où ils ont des encouragements tous très rythmés entre les points donc on a l'habitude des presse qu'on les entend plus parce que c'est tellement standardisé qu'on a l'impression que c'est un bruit de fond et que c'est pas vraiment une ambiance comme on a eu pendant les Jeux où c'était presque un stade de foot avec des champs pendant les points des Ola qui partaient des Marseillaises donc ouais ça avait rien à voir et c'est vrai que ouais moi j'ai pris une vraie claque quand je suis rentré pour le premier match pour le double mixte où vraiment là je me suis dit 3-0 j'entends la Marseillaise qui commence à être chantée par tout le monde et moi je suis là c'était fou quoi donc je me déconcentre un peu pendant 3-4 points je pars mal le 7 il revient à 3 enfin après je perds le 7 du coup parce que je suis mal parti après je me remets à bien jouer mais lui il reprend confiance aussi et je me retrouve dans les pinces à 3-2 finalement je m'en sors mais c'est vrai que c'était un moment incroyable et je pense que nous deux on a pu profiter un maximum et c'est vrai que maintenant j'aimerais bien que dans le club et que ça se passe un peu le message aussi souvent tout le monde demande le silence pendant les points mais moi je pense que tous les sports aussi qui marchent c'est les sports où ça parle aussi où ça chante pendant les points pendant le match tout simplement au foot au basket tout ce qu'on veut au tennis par exemple plutôt ne pas parler pendant les points nous au ping c'était comme ça mais je pense que ça serait bien que ça chante et que ça mettrait une bonne dynamique je pense dans notre sport t'es d'accord avec ça Alexis ? ouais je suis d'accord et je pense que de l'avis que j'ai eu de la plupart des joueurs tout le monde était vraiment content de l'ambiance je pense notamment mon premier tour avec l'argentin Lorenzo Santi qui est coéquipé de certains de nos potes à Montpellier en fait avant le match il m'a dit je suis trop content je suis trop content de jouer contre un français l'ambiance elle va être dingue je suis vraiment trop content de tomber surtout au tirage parce que je vais profiter de l'ambiance à fond tout le monde va être sur notre table et c'est vrai que je pense que tout le monde a passé vraiment des beaux jeux grâce à cette ambiance là et comme a dit Félix c'est vrai que ça serait cool que ça permette de faire un petit peu évoluer les mentalités sur le fait de chanter pendant les points applaudir pas se gêner en fait tant qu'il y a de l'ambiance et que c'est respectueux parce qu'il n'y avait pas d'insultes ni de trucs mauvais donc c'était trop cool finalement le résultat il sera excellent on en a parlé vous avez été tous les deux médaillés olympiques et même double médaillé pour toi Félix en simple et en équipe et en équipe pour toi Alexis c'est quoi l'histoire de votre tournoi ? Quels souvenirs vous en gardez ? Moi c'est vrai que j'en garde que des bons souvenirs que ça soit sur les trois tableaux même si en WMX on perd au premier tour et que ça a un petit goût amer forcément le reste franchement c'était que du kiff et c'est vrai que moi mon objectif petit à petit dans la compétition c'était juste en fait de passer des tours pour jouer le plus de matchs possible dans la salle que je me régalais et c'est vrai que après une fois qu'on a eu la médaille tout ce qui s'est passé derrière le Club France avec tout le monde tout ce qu'on a pu partager en fait avec le public avec les gens avec notre famille avec nos amis c'était quelque chose de fou et je pense qu'on le revivra jamais et de voir de tourner les yeux dans le public de voir ma mère d'un côté ma copine de l'autre tous nos potes nos partenaires d'entraînement de l'autre c'était juste fantastique Zizou aussi dans le public Zizou aussi Zizou qui est venu nous voir aussi au village et ouais c'est vrai que c'était juste fantastique et on a pu vivre des émotions folles et ça c'était dingue ouais c'était incroyable j'étais venu au jeu juste je me suis dit j'ai envie de profiter des Jeux Olympiques que ce soit dans la salle ou même dans le village etc en jouant mon meilleur niveau de jeu et puis si j'avais la chance de pouvoir ramener une médaille bien sûr que j'allais essayer finalement j'ai réussi mes trois objectifs donc c'était magnifique et même encore mieux parce que je m'attendais à qu'il y ait un engouement mais pas comme ça quand même dans la salle c'était vraiment la salle était en fusion pendant 15 jours tout le temps plein quand on a fait le Club France c'était incroyable je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs des Jeux ce moment-là et puis après tout au Trocadéro c'était fou aussi en fait tout ce qui s'enchaîne puis après de pouvoir aussi fêter ça en vacances avec notre famille nos potes en fait tout ce qui est autour des Jeux Olympiques est complètement incroyable et c'est trois semaines de dingue pendant qu'on y est mais en fait c'est même j'ai envie de dire c'est trois mois quatre mois où tu penses qu'à ça c'est ça c'est le chemin et toi Félix sportivement j'avais posé la question à Alexis pendant que tu n'étais pas là sur le simple justement tu vas jusqu'en demi-finale et puis tu réussis à avoir cette médaille de bronze tu bats celui qui a sorti ton frère est-ce qu'il y avait un côté mission à ça ? non non l'important franchement c'était de me battre pour avoir ma médaille de bronze forcément il y avait ce côté médiatique ou vengeance ça nous arrive très souvent de jouer quelqu'un que l'autre a perdu donc c'était juste plaisant d'aller chercher cette médaille et de pouvoir partager ça avec comme il a dit aussi toute notre famille qui était là tous nos amis tout le public plus que de venger mon frère et sur la demi-finale tu penses qu'est-ce qui t'a manqué ? oula beaucoup de choses sur cette demi est-ce que tu peux nous en parler c'était qui l'adversaire comment ça s'est passé l'adversaire c'est Fanzon qui est numéro 2 mondial c'est un joueur que j'avais déjà rencontré une fois deux fois j'avais perdu les deux fois j'avais une tactique bien claire et j'étais prêt pour le match je me sentais en forme je jouais de mieux en mieux au fur et à mesure de la compète finalement zéro regret parce que j'ai joué à ce moment-là mon meilleur match même si j'ai pris 4-0 c'est juste que il a été meilleur que moi à ce moment-là lui a réussi à me contrer si on va dans les termes un peu plus techniques il se reculait un peu de la table et c'était difficile pour moi de terminer le point parce que je joue très proche de la table et en fait il faisait remonter la balle à chaque fois assez haut et en fait petit à petit c'était de plus en plus dur de jouer vite et je ne pouvais pas le déborder donc et je n'ai pas réussi avec mes points forts aussi à le dominer en service remise etc franchement pas de regrets c'est ce que j'ai dit en interview et je pense que ça m'a aidé à bien repartir pour la place 3-4 à contrario de Hugo qui a eu un match où il a dominé pendant un bon moment et où il finit par le perdre donc je pense que ça a été plus dur pour lui de rebondir plutôt que moi où je n'avais pas de regrets je suis tombé sur plus fort et j'ai encore un peu de temps pour progresser et pour aller chercher les joueurs comme lui je voulais parler un petit peu de l'entourage à mesure où on l'a évoqué juste avant un petit peu avant vous avez eu une vraie explosion médiatique on parle beaucoup des frères Lebrun je pense que vos réseaux sociaux ils ont dû bien boomer depuis il y a eu de l'impact on en parlait aussi pour le tennis de table vous avez dû recevoir beaucoup d'invitations merci d'être là est-ce que c'est dans ces moments que votre entourage joue aussi un rôle important pour vous protéger un peu vous préserver éviter que vous en fassiez trop ouais c'est ça il y a notamment notre mère qui s'est détachée qui était maîtresse et qui a arrêté de travailler là pour s'occuper un petit peu de toutes ces gestions là parce que ça prend beaucoup de temps et c'est pas facile et du coup c'est vrai que là maintenant on essaie vraiment de faire des trucs qui nous plaisent et de se faire plaisir et c'est pour ça qu'on est là merci vous êtes des rois vous êtes des rois je te suis à dire vous êtes des rois et du coup c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a énormément de demandes énormément de messages plein de clubs qui veulent qu'on passe plein d'écoles des choses comme ça et c'est pas toujours facile de devoir dire non mais c'est vrai que en étant 250 jours en compétition le reste il faut s'entraîner donc après il reste pas beaucoup de temps donc il faut bien gérer ça et c'est vrai que là notre mère elle nous aide beaucoup sur ça quoi petite justement je vais voir un petit point l'appellation les frères Lebrun le fait que vous jouiez ensemble que vous soyez frères que vous apparaissez ensemble dans les médias est-ce que c'est quelque chose qui peut être pesant ou au contraire ça permet vous pensez de diluer un peu la charge ça fait passer de meilleurs moments parce que c'est forcément des moments peut-être moins plaisants des fois que l'entraînement ou que les matchs mais en fait de le partager à deux et de pouvoir tout le temps rigoler passer des bons moments ça permet de le vivre beaucoup plus facilement et ouais je pense que c'est vraiment un avantage pour ça à l'heure actuelle hors forcément entraînement vous consacrez à quoi votre temps libre il y a forcément la récup je suppose mais au niveau loisir ou est-ce que vous avez d'autres passions on a parlé du football le sport mais genre de manière globale dans la vie ouais bah déjà le sport ça prend quand même beaucoup de place même juste regarder des matchs regarder d'autres sports et tout et puis après c'est vrai qu'on aime bien tous les deux on regarde des films des séries on regarde pas mal aussi tout ce qui est autour de YouTube ok et puis après c'est vrai qu'on joue aussi un petit peu aux jeux vidéo notamment là ces derniers temps on a joué pas mal à FIFA NBA 2K voilà films séries animés peut-être animés beaucoup moins beaucoup moins mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas vraiment accroché les quelques fois j'ai essayé parce que j'aime plutôt normalement cet univers là me dit bien mais finalement j'arrive pas vraiment pour le moment à m'accrocher au personnage il y a quoi comme série alors ? bah moi ma série préférée c'est Prison Break ok je kiffe je m'attendais absolument pas à ça en plus quelqu'un qui a 18 ans c'est étonnant Prison Break on l'a regardé pendant le confinement tout d'un coup donc c'est vrai que ça nous a je pense tous les deux marqués et puis après un peu du classique la casette des papels un peu tous les trucs Netflix là Cobra Kai voilà j'ai commencé The Android donc des trucs un peu classiques quoi mais c'est vrai que j'aime bien après aller au ciné des trucs un peu basiques Monsieur un jour vous avez regardé Game of Thrones puis House of Dragons et là votre tête vous avez pété votre tête vous avez découvert c'est quoi le grand art et on a déjà eu ce débat sur Twitter les gens respectaient Game of Thrones même si la fin était peut-être un peu décevante et justement on en parlait vous avez parlé aussi YouTube un peu tout ça on vous a vu au The Event ce week-end il y a des créateurs de contenu que vous aimez bien suivre typiquement par exemple la vidéo de Fatch qui a fait sur vous ouais c'était vraiment bien il a fait un très bon boulot on a kiffé à regarder je ne sais pas avant et franchement depuis je suis et franchement c'est bien ouais ce qu'il fait c'est vraiment bien forcément la Inox avec demain son rendez-vous on va y être et ça va être incroyable je pense et après Squeezie j'ai envie de dire je suis un peu beaucoup en podcast aussi là on est à Legend j'écoute aussi pas mal ok donc voilà il y a des trucs comme ça c'est cool et donc maintenant que j'ai Sophie Alexis tu voulais peut-être citer quelqu'un ? non après un peu comme il a dit les classiques on va dire Squeezie McFly Carlito Inox à l'époque sur FIFA j'ai regardé pas mal aussi Péfute les mecs comme ça le bon vieux Péfute mais ouais du coup peut-être que j'ai regardé les 90 ouais les 90 les pack openings FIFA je me suis vraiment saigné un peu moins le bon vieux Sebrut ouais quand on était jeune avec Félix on regardait beaucoup tout ce qui était la période FIFA du tout Yo Max les ouvertures dans les Master Tacos c'était exceptionnel ça ah ouais ça c'était quelque chose j'étais à entendre des noms comme ça de légendes de YouTube ça fait plaisir on est sur la fin je vais vous poser forcément des questions sur maintenant qu'est-ce qui vous attend c'est quoi les prochaines échéances de votre côté là vous avez fait tournée médiatique on vous a vu les vacances sont finies reprise d'entraînement comment vous avez fini en 2024 ben là reprise d'entraînement depuis deux semaines on continue de s'entraîner là à Paris et après on part en Chine pour un tournoi il y a des tournois qui reprennent chaque semaine comme je disais au début et l'échéance importante ça sera l'échéance d'Europe là on est en mi-octobre et après il y a l'échéance du monde aussi qui ont lieu en mai 2025 il y a plein de compétences après le circuit en fait qui reprend on va essayer de juste de progresser et de performer le plus possible et justement à ce niveau là t'as les mêmes échéances toi Alexis ? ouais pareil parce qu'à ce niveau là moi c'était un truc que je voulais apporter tout à l'heure où j'avais juste parlé des salles d'entraînement en Chine par exemple dans d'autres sports notamment en athlétisme par exemple il y avait récemment cet été Sirena Samba Mayela elle avait fini médaille d'argent en athlétisme et elle elle a expliqué que pour pouvoir progresser en athlétisme là où des fois en France c'est un peu là où on pêche elle elle est partie s'entraîner aux Etats-Unis et où elle a vu la différence dans l'entraînement les différences dans les méthodes et tout ça machin on sait que dans d'autres sports notamment MMA ou autres ils font des fois des camps d'entraînement en Bulgarie en Russie au Brésil bref peu importe est-ce que vous pensez que vous pour pouvoir peut-être à terme réussir à battre justement les Chinois ou en tout cas les meilleurs et du coup défaite souvent les Chinois est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui doit être pris en compte le fait d'éventuellement aller s'entraîner là-bas voir comment ils font là-bas pas forcément pour les imiter mais peut-être pour les comprendre peut-être réussir à en tirer une tactique différente ou alors est-ce que vous pensez qu'en faisant tout à l'européenne ou en tout cas avec votre entourage actuel c'est une méthode qui peut fonctionner ? Je pense que ça peut forcément être intéressant d'y aller après je pense pas que ça soit bien d'y aller tout le temps parce que c'est vrai que nous on a plutôt une philosophie de se dire les Chinois ils ont plus de masse ils ont plus d'argent ils ont plus de moyens donc si on les copie on pourra jamais les égaler mais par contre si on arrive à créer un truc qui est mieux de notre côté là on va pouvoir les égaler voire les dépasser donc on essaie vraiment de construire notre truc un peu à notre sauce après forcément c'est intéressant d'y aller pour la confrontation voir ce qui s'y passe prendre aussi certains trucs qui sont bons à prendre mais je pense pas qu'il faut y aller juste dans un truc de se dire bah j'y vais parce que c'est là-bas que ça s'entraîne le mieux il faut tout faire pareil je pense qu'il faut vraiment y aller dans un état d'esprit de se dire on prend ce qu'il y a à prendre mais on construit à notre manière ouais je pense que aussi la différence avec l'athlétisme c'est que nous on les voit chaque semaine en fait donc sans y aller on les voit s'entraîner on voit ce qu'ils font et puis les seules fois on les voit pas c'est les vrais camps d'entraînement pour les Jeux Olympiques les championnats du monde et là ils inviteraient personne donc en fait c'est un peu comme si on s'entraîne pas avec eux de temps en temps ça peut nous arriver d'avoir fait une séance avec moi j'ai déjà joué avec Fanzone donc par exemple à l'entraînement Alexis aussi mais c'est ouais on les voit quotidiennement ok je comprends mais c'était intéressant tu vois cet aspect de est-ce que du coup c'était peut-être bon pour vous d'y aller ou non bon bah de toute façon à l'heure actuelle ça réussit plutôt bien et vu l'âge que vous avez et l'avenir que vous avez peut-être devant vous on voit en ce qu'on vous le souhaite vous en avez déjà battu ça ne peut que s'annoncer radieux en parlant de ça sur l'après-carrière vous êtes en train enfin t'as passé toi ton diplôme toi t'es en train de passer pour être entraîneur j'ai besoin de coaching moi j'ai joué au tennis de table j'ai joué au badminton j'étais à un niveau pas complètement horrible et il y a un challenger dans ce bâtiment qui s'est dit qu'il pouvait me battre moi je suis pas d'accord souvent quand on vous invite on vous demande de jouer là je vais pas vous demander de vous jouer est-ce que ça vous dit de nous coacher et de vous battre l'un ou l'autre mais à travers moi et un autre invité il y a un diplômé et un non diplômé ok je suis chaud je suis chaud ça vous dit ? ah ouais dé ouf on va terminer l'émission comme ça les amis on se retrouve dans quelques minutes on va aller justement se set up dans une pièce à côté le studio est un petit peu petit j'ai des comptes à régler on se retrouve tout de suite bonjour on se retrouve avec des bons invités aujourd'hui car nous allons nous affronter au tennis de table dans le cadre de Zaccor Wib j'ai eu la chance d'avoir deux champions messieurs Alexis et Félix Lebrun comment allez-vous ? ça va très bien ça va très bien et toi ? ouais je suis très content de vous recevoir on a fait une belle émission ensemble ça régale et pour terminer vous avez accepté de nous montrer ce que ça donnerait votre après carrière parce que vous visez le poste d'entraîneur de tennis de table c'est ça ? ouais j'ai passé le diplôme donc on va voir si je le vaux toi Félix t'as pas encore le diplôme encore le diplôme t'es pas fan d'Henri tonton t'inquiète pas t'as pas le diplôme mais justement tu vas pouvoir montrer aujourd'hui que tu le mérites et donc du coup au lieu de les faire s'affronter ensemble chose qu'on a déjà vu 150 fois je vais affronter quelqu'un d'autre qui a un peu trop la confiance t'inquiète déjà moi j'ai pas de diplôme tout court si jamais j'ai le permis mais t'as travaillé à la poste ouais je travaillais à la poste mais j'ai le permis c'est mon seul diplôme ça va Nico ? ouais ça va bien ça va bien la chuchot en vrai un peu stressé parce que c'est vrai que tu viens j'entends dire ouais toi t'es Zach il est pas bon après d'un coup il est bon après toi j'entends t'as fait du ping pong ok ok c'est pas grave moi j'en ai fait que deux ans ok mais on a la Manou encore il y a encore un peu de technique il y a encore un peu de truc moi je suis un mec du revers je suis un mec de la défense t'es un mec de la défense toi ouais ouais en plus t'as entendu dans l'émission ils ont dit les tables elles ont un impact ouais ouais j'ai entendu que quand elle accroche plus elle mord plus elle est juste basique elle est juste basique elle glisse messieurs les coachs elle est comment cette table ? elle glisse un petit peu ouais ouais ça accroche pas vos coachs c'est fait pour les cours rapides il y a un peu d'huile dessus ou quelque chose je sais pas où est-ce qu'elle était mais elle a l'air de glisser elle est marquante quoi on est avec nos coachs qui vont justement prendre soin de nous ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à échanger 2-3 balles un petit peu d'échauffement puis on se fait un set gentil ça vous va ? un set c'est parti c'est parti en fait je suis pas trop mal pour reprendre les balles juste après le rebond ouais tu peux pas mettre de vitesse quand je smash j'ai du mal à pas l'envoyer dans le filet surtout avec celle-là elle bat très très vite la raquette mais vraiment vite genre c'est sa raquette regardez il y a mon nom ça c'est notre logo L2 le bras au carré magnifique et là regardez avec un petit bois plus court justement lâche ça lâche ça c'est la gamme sois normal sois normal pour moi c'est toujours et des extraterrestres ce qu'ils faisaient ça c'est que pour les caméras ça c'est que pour les caméras comme ça ? non plus c'est pas grave c'est pas comme ça ? si toi t'es mieux c'est trop toi t'as expliqué un peu la raquette bah déjà j'ai j'ai l'éclairage du vélodrome sur la tête tu vois tonton ah ouais c'est vrai qu'elle est en fait elle part vite malto t'as vu ? je t'ai dit souvent je prends un malto du coup il y a des moments garde-le tu vois le bas tu vois le bas attends je teste attends parce qu'en gros va un peu plus vers le bas va un peu plus vers le bas voilà c'est abusé tu vois ça tu gardes c'est le début c'est le début ok ok c'est bon faut lever un peu plus faut lever un peu plus pfff c'est bizarre t'as rien à dire sur moi c'est abusé pour moi c'est parfait hein c'est comme ça gagne je dis rien c'est pas gagné là c'est l'échauffement c'est l'échauffement en fait ce qu'il faut savoir Zach c'est que là en ce moment on est en train on est en train de un petit peu pas beaucoup t'es beaucoup plus relâché que lui ça va aller oh coach t'inquiète coach en ce moment on fait des five les Zach ils me cherchent un petit peu alors que j'ai pas fait de five oh ah mais tu vois il y a quand même un peu du move il y a un peu mais c'est pas gagné il est mal barré eh non mais eh en fait moi je suis pas fait pour les raquettes de champion envoyez moi une raquette de nullard s'il vous plaît c'est parce qu'il y a moins de bois c'est pour ça mais c'est que je crois il est super fort non ça va il se reverra et tout coach je te rends ton matériel c'est quoi si tu donnais les crampons de zizou ça fait pas un bon joueur ça va beaucoup moins vite ouais ça va moins vite mais j'aime bien tu vois ah ça met des effets j'adore moi je suis pas un mec de la vitesse je suis un mec du tranquille bon Nico ouais on va pas tarder à y aller là on s'est échauffé et tout t'es prêt pour le sérieux ah ouais direct attends attends lui il est prêt je crois c'est toi qui est pas prêt moi je suis prêt moi je suis prêt je vais faire un service je pense qu'il y a vraiment une chance sur 40 que tu la rattrapes vas-y tu le fasses là ? vas-y attends attends bah c'est la chance sur 40 c'est la chance sur 40 tu l'as pas remis non non mais je vois pourquoi tu dis ça il y avait un effet sale qui se préparait voilà là faut faire une autre chose ah je vois je vois je vois tu vas venir tiens renvoie renvoie tu peux la prendre un peu moins tôt je pense ah ouais en fait faut que tu la subisse la balle comme fanzen donc face à tout t'as vu je me suis reculé coach de la table j'ai retenu j'ai retenu ce que t'as dit dis moi quand t'es prêt je suis prêt à envoyer le match moi donne moi 2-3 balles encore et on y va un peu plus que 2-3 donne moi 2-3 heures donne moi 2-3 heures un jour et on va s'envoyer un truc ah pardon pardon je la connais celle-là allez on en voit c'est bon au bout d'un moment faut jouer on est pas favori mais au moins t'as outsider on t'as rien à perdre c'est vrai c'est vrai là si tu devais faire des cotes de paris sportifs c'est mal barré là à plus de 4 je pense on va essayer de s'en sortir t'inquiète pas prends confiance prends confiance au fur et à mesure des points je vais Faut que tu fasses attention sur ça il se regarde tu as fait 2-3 fois et après il l'a gardé un peu parce qu'il n'y avait pas de match mais fais attention faut que tu vises un peu plus vers là il est recoupé avec la deuxième ouais essaye de repasser en dessous tu vois je passe en dessous ok sinon après t'es au dessus toi t'es relâché et t'es bien t'es tranquille c'est ça merci merci poulet est-ce que tu es prêt ? balle de 3 ? balle de 3 ? ouais tiens regarde 1, 2, 3 tiens Zac tiens Zac ah allez bien joué ça elle est là la tactique je joue dans le coureur je joue dans le coureur je joue dans le coureur oh il y a il y a temps celui de la main sur la table spéciale hop putain qu'est-ce qu'il s'arrive on va à 3-0 un petit temps mort Félix tu t'en marques vas-y je croise je croise je croise c'est bon taquette oh il est il est monstrueux c'est pour toi non ? c'est dur t'inquiète tu dois aller chercher son coup droit avant qu'il touche le tien ok c'est vrai que le coup droit c'est vrai que le coup droit c'est pas trop ça c'est vrai que le coup droit c'est pas trop ça tu m'as dit que ça dure plus d'un tiktok donc je vais essayer de je vais essayer de faire quelque chose donc là il y a 2-0 c'est ça ? ouais c'est ça oh t'es un bâtard ça met des effets tout c'est impossible c'était chaud c'est à toi 6-0 bien joué oh la la oh oh et oui tonton c'est ça la tactique c'est d'aller chercher des ailes mort c'est pas mal moi tu t'excuses là mais bon c'est pas grave j'ai mis le chalabri j'ai mis le chalabri j'ai mis le chalabri 600 mais ça fait pas 7-0 ça fait pas 7-0 c'était à toi de servir non ? en fait 6-0 tu venais de prendre le service 6-1 6-2 on prend pas 6-2 merci Nico pour le suspense faut que c'est toujours plus d'autre faut que c'est toujours plus d'autre il faut que c'est toujours plus d'autre il faut que c'est plus d'autre au réseau avant tout non ça compte pas j'ai pas fait exprès mais tout ce geste pour ça non pour que ça compte faut au moins que ça frappe au moins ah ouais ah oui oui non ouais ouais c'est ça j'ai la déglacité t'es gentil t'es gentil oui oui t'inquiète allez 6-2 merci let's c'est la règle de l'internat simplement envers regarde c'est quoi ? c'est service de 6 pas très bien d'exécuter mais ça marche 6-3 c'est pas mal oh ça joue petit non allez juste te chauffer non c'est bien t'es dans la tactique 6-4 on laisse un peu revenir et pour avoir été gentil avec moi évidemment t'as le droit de rater un service ok ok je comprends d'accord on a tous le droit à une gogole mais on a le droit de servir par croisé pas croisé oui oui je sais ok bon l'autre fille à l'internat il m'a bien niqué quand on avait pas je me rappelle à l'ancienne il t'oblige à croisé il t'oblige à croisé vas-y joue dommage dommage 6-5 c'est une affaire de momentum normalement là on est tranquille c'est une affaire de momentum c'est une affaire de momentum oh il est dingue ses services merci 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 je crois que le courroie c'est compliqué ouais 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 faut venir là besoin d'un temps mort ou quelque chose non c'est bon c'est bon 7-5 tranquille t'es prêt ou pas ? ouais je suis prêt moi oh bravo oh 8-5 je suis un mec de revers je suis un mec de la défense comme je te dis ouais ouais je vois ça je vois ça frère ah putain j'ai mal j'ai c'est pour les stats coach 8-6 8-6 c'est pas mal t'es revenu t'es revenu on est revenu c'est bon c'est risque du revers parfait c'était à toi de 6 ah oui c'était à lui non 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 vas-y 9-6 oh putain mais putain j'arrive pas j'arrive pas yes en fait c'est le fait qu'on est dans le noir j'ai du mal à la 3D de la pièce j'ai du mal t'es prêt ? ouais je suis prêt bah d'accord non 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 je suis les instructions moi c'est le baiser plus haut je voulais te faire activer ton Strava pour euh pour calculer faut que j'active Strava mais bon t'es vrai ou pas ? ouais j'suis prêt non non 9-9 t'as reconnu la technique t'as reconnu la technique j'ai vu la balle en deux fois mais sérieux s'il était trop lent c'est le coach c'est le coaching 9-9 oh le bâtard c'est bon je vais m'énerver t'as l'axe attends combien là ? 11-9 et ça va jusqu'à combien normalement ? ça va jusqu'en 11 hein non vas-y on refait vas-y à toi non 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 dernier point dernier point on va jusqu'en 15 on va jusqu'en 15 ? ça fait 1 à moitié de vas-y vas-y ça tout existe ici oh même notre film n'a jamais fait celle-là par contre non mais au moins on croise pas vas-y 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 c'est bon c'est vrai moi je suis traumatisé je fais que croiser là t'es prêt ? t'as quitté le service ? ouais il est beau le service mais il était trop bas c'était un trop bon service ça fait 12-9 oh ça met de l'effet c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini 13-9 putain Nico frère t'as pas menti les deux ans attends regarde là tu vas la mettre dans le filet là vas-y dommage 13-10 il a les effets quand même c'est un peu rapide mais t'as des effets on t'a du move mec hein voilà c'est dans le filet je t'ai dit ça c'est dans le filet ça t'as raison ça fait 14-10 balle de match balle de match la deuxième putain le match il va continuer relou 14-11 oh relou c'est un petit temps moe là juste avant bah c'est non normalement là on est en bonne série nous là on est pas à la première jusqu'au bout coach jusqu'au bout je vais essayer de le choquer je vais essayer de le choquer je mets une doucement de couvre et après tu es en revers et puis tu as du tout de tes fesses t'as raison sans être méchant c'est déjà qu'en basse que tu sois encore en vie j'ai tout doucement en revers la deuxième tu le dis pas de soucis t'es prêt petit ? oh je suis prêt t'es prêt petit ? ouais bien sûr parce que t'es pas prêt hein moi je suis prêt ahhhh c'était dur c'était dur 14-12 ferme un peu plus la raquette quand tu joues fort ferme la raquette ouais c'est vrai c'est vrai là pareil un petit service doucement et la deuxième oui non mais c'est impossible laisse moi un peu de chance laisse moi un peu de chance mais en vrai de vrai je pensais que t'étais un peu meilleur pour moi 14-12 t'as gagné vas-y envoie voilà qu'on passe oh ahhhh c'est passé c'est mieux de finir comme ça bravo Nico bravo bravo merci félicitations bravo yes champion yes le diplômé a gagné aussi voilà bah j'ai compris dans le bien jeu c'est bien c'est bien c'est bien pardon monsieur le coach c'est bien pardon Félix pardon excuse-moi non mais c'est encore le grand frère qui a gagné je suis en bâtiment j'ai joué un peu quand j'étais petit mais j'étais où le truc de la raquette en Z ? mais t'as été pas mal hein faut que je me réchauffe mais t'as les effets donc c'est trop bien ouais c'est ça mais t'as été gentil avec moi et en plus t'as été pour le spectacle t'as capté t'as capté je trouve ça plutôt pas mal merci Alexis merci à vous et bon courage pour la suite j'ai vu que l'agenda il est dur mais voilà à force à vous en tout cas dans vos projets et comme je dis on a suivi c'est en plus d'être les premiers que j'ai commencé à suivre aux Jeux Olympiques parce que j'étais pas trop intéressé et après j'ai vu des trucs sur Insta, TikTok et tout j'ai dit oh c'est pas mal les jeunes là-bas on a commencé à suivre donc ça fait plaisir vraiment merci merci à vous d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu merci à mon adversaire du jour monsieur Nicotine bah en vrai en vrai je pense que si tu rejoues un peu t'as un petit truc t'as un petit truc parce que t'étais pas t'es pas allé t'es pas allé tu manques un peu de motricité t'es pas allé de motricité mon coup droit ouais faut travailler le coup droit à fond faut travailler le coup droit à fond faut travailler le coup droit les gens vont bouger pour prendre tout en verre mais alors ouais comme ça quand tu as dit faut activer le Strava c'est vrai que t'es un bâtard il y a un moment la zone elle est rouge ici comme Messi là t'étais tout le temps là c'était pas mal merci Alexis franchement c'est un vrai plaisir de vous avoir reçu et d'avoir fait ça avec vous on vous souhaite bon entraînement bonne semaine à venir et un petit peu plus de calme après cette période et merci d'avoir accepté merci beaucoup c'était trop cool ils sont adorables merci à vous d'avoir suivi cette émission cette vidéo j'espère que ça vous a fait plaisir et puis on se dit à la prochaine les amis hop ciao 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 Sous-titrage ST' 501